C'est bon ? Oui. Super. C'est bon. Le micro. Et donc, bonsoir. Eh bien, je vais y arriver. Et donc, bonsoir. Je me présente, je suis Florent, de Solidaire Informatique. Ce soir, c'est une conférence qui nous est proposée par Solidaire Informatique en coopération avec le SNJ, la section inclusive de Solidaire Informatique, le cabinet Métallo, représenté par M. Philippe Bonneau. Et nous, nos invités chercheurs de ce soir, donc, Antonio Casilli et Baptiste Delmas. C'est une conférence qu'on a voulu initier dans le cadre de la lutte du PSE contre le PSE. des camarades de notre section inclusive et des salariés inclusifs de façon générale. Donc, cette conférence est en soutien à leur lutte en cours. On y reviendra plus en détail par la suite. On a voulu lancer un cycle de conférences. Donc, on vous en reparlera à la fin, mais l'idée, c'est qu'il y ait d'autres conférences dans les mois qui suivent avec des thématiques complémentaires. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle est un sujet syndical qu'on veut développer pour l'avenir. On avait déjà commencé à travailler dessus avec l'union syndicale solidaire en décembre, avec les journées de l'intelligence artificielle qui avaient été organisées pour permettre un début de réflexion syndicale sur le sujet. Donc, nous poursuivons ce soir. Et deux, trois petits mots. Vous avez des boissons là-bas, comme je l'ai dit précédemment. N'hésitez pas à aller vous servir pendant la conférence. Il ne faut pas mourir de soif. On incite évidemment tout le monde à prendre soin de sa santé et de celle des autres. Ça, c'est une politique que nous avons de façon générale. Vous avez des masques à disposition à l'entrée. FP2, je précise. Vous avez la caisse de grève de Solidaire Inclusive en version physique, pour une fois, qui est disponible à l'entrée aussi. Elle existe également en ligne. Vous pourrez la retrouver sur nos réseaux sociaux ou juste en tapant en caisse de grève inclusive sur Google. Je vous présente brièvement le programme de cette soirée. Il sera découpé en deux parties. Une première partie avec les interventions d'Éric Barbier, délégué syndical de l'Est républicain, intervenant pour le SNJ, Syndicat National des Journalistes, qui développera leur lutte en cours à l'Est républicain. Et de façon générale, l'intelligence artificielle dans la presse. Nous aurons ensuite Habib El-Katani, délégué syndical solidaire à Inclusive, qui interviendra sur la lutte dont je viens de vous parler. Et il développera, donc je ne vais pas le faire. Nous aurons ensuite un petit temps où on projettera des témoignages de quelques salariés d'Inclusive. Puis, un moment d'interaction avec la salle. Donc, ce que je vous demanderai, c'est que si vous avez des questions ou des interventions pour demander des précisions ou pour répondre à ce qui avait pu être dit, réagir, je vous demanderai de les noter sur un petit crayon. Et ce sera à ce moment-là que vous pourrez lever la main et que je donnerai la parole à tout le monde pour ces interventions. Et on vous permettra un petit moment d'échanger avec la salle. Une deuxième partie du programme, ce sera d'abord une intervention pour Solidaire Informatique, donc de moi-même, sur le syndicalisme, un outil pour s'organiser et agir face aux évolutions des technologies. Je développerai plus tard. Ensuite, une intervention de maître Alexandre Filipponeau sur comment ils interviennent, sur le numérique notamment, et toutes les mises en place de plateformes diverses et variées. Je vais le faire développer. Et enfin, donc, les interventions d'Antonio Gassili et Baptiste Delmas, respectivement professeurs de sociologie et enseignants-chercheurs-juristes, sur leur travail qu'ils vont nous présenter concernant l'utilisation de l'IA comme stratégie d'entreprise pour discipliner la main-d'œuvre et limiter l'action des syndicats. avec l'exemple notamment d'Onclusivs qu'ils ont longuement étudiés. Voilà, je les laisserai développer, évidemment. Et on terminera avec un moment d'échange entre les intervenants, puis un moment d'échange à nouveau avec la salle. Donc à nouveau, on vous demandera de noter vos questions sur un papier, si vous pouvez, pour qu'on échange à la fin. Je précise que la conférence de ce soir est donc diffusée en live. Merci à la camarade qui s'en charge. Donc ça veut dire que lorsque vous faites vos interventions, prenez en compte que ce que vous dites sera enregistré, diffusé, publiquement par la suite. Voilà, s'il y a un problème avec ça, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la conférence. On pourra éditer votre intervention si besoin. Voilà, et j'en ai terminé pour les présentations. Et je vais se laisser la parole à Éric Barbier. Éric Barbier, je suis journaliste à l'Est Républicain depuis 27 ans, délégué syndical du Syndicat National des Journalistes, membre de Solidaire. Merci à Florent et à Abib pour cette invitation. On a déjà longuement parlé de ce sujet-là il y a quelques semaines. Tout évolue très vite, on va y revenir. Merci pour cette conférence d'ampleur autour des temps artificiels. Moi, je voulais vous parler de quelque chose de très concret, puisque nous vivons actuellement à l'Est Républicain une expérimentation de l'utilisation de l'intelligence artificielle, le traitement des papiers, des articles provenant des CLP, des correspondants locaux de presse. Ce sont ces relais que l'on a sur les terrains, alors peut-être juste pour planter le décor, l'Est Républicain, c'est une des neuf briques du groupe de presse Ebra, dont l'ère de diffusion s'étend du Luxembourg jusqu'à Avignon. C'est 1 400 journalistes, donc c'est un gros groupe de presse. Et là, c'est un des éléments, l'Est Républicain, qui emploie 190 journalistes, qui testent pour l'instant l'utilisation de l'IA. Retracez rapidement les différentes étapes jusqu'à la genèse de cette expérimentation, début octobre 2023. Notre direction nous invite à une réunion d'informations, avec un intitulé un peu plus explicite, je retrouve le document ici, « Informations sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des rédactions ». Par expérience, on se méfie immédiatement lorsqu'il s'agit d'une réunion d'informations, c'est-à-dire hors cadre juridique. Je parle sous couvert d'un avocat, mais hors cadre juridique, et immédiatement, parce qu'on a une culture syndicale assez pointue à l'Est Républicain, on invite, on demande à la direction assez rapidement, une information-consultation autour de cette intelligence artificielle dont on ne sait pas grand-chose à l'époque, puisqu'on est parmi les précurseurs de cette utilisation dans la presse quotidienne régionale, la PQR. Et ce à quoi accède la direction assez rapidement, on a un CSE extraordinaire à la fin du mois d'octobre, qui présente en détail le document qui nous avait été projeté lors de cette réunion d'informations. Et ce support qui nous permet également de poser autant de questions que l'on souhaite par rapport à cette expérimentation, et surtout, puisqu'il s'agit de l'introduction d'une nouvelle technologie avec inévitablement des conséquences sur l'emploi, sur les organisations de travail, on demande la désignation, on désigne, on délibère en faveur la désignation d'un expert en nouvelle technologie. réaction épidermique de la direction qui suspend l'information-consultation. On n'a pas compris pourquoi, sur le coup. Peut-être qu'elle ne voulait pas qu'on mette notre nez dans ces petites affaires, mais bon, j'avais prédit qu'elle reviendrait assez rapidement autour de la table des négo. De fait, moins d'une semaine plus tard, on est convoqué pour reprendre l'expérimentation, en tout cas l'information-consultation sur l'utilisation, sur cette expérimentation, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. On désigne alors un expert. C'est un moment très, très important si vous vous êtes amené à rencontrer ce type, à être confronté à ce type de situation, parce qu'il y a un élément clé sur lequel il faut être très précis, c'est la lettre de mission. que vous allez confier à l'expert. En l'occurrence, nous, elle fait deux pages. On s'est appuyé sur un cabinet spécialisé, Isaste, pour ne pas le citer, il y en a d'autres, parce qu'on voulait avoir des éléments précis, une analyse pile sur les conséquences, sur l'emploi, les conséquences économiques, sur l'emploi, conséquences financières, et aussi, évidemment, les conséquences éditoriales. de l'utilisation de l'IA. Pourquoi les conséquences éditoriales ? Parce que dans le document qui est présenté par notre direction, il y a un élément qui attire immédiatement notre attention, en tout cas, c'est le des journalistes, puisqu'autour de la table du CSE, il y a différentes catégories professionnelles qui sont représentées, mais majoritairement, aujourd'hui, des journalistes. Le prompt, donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le prompt, c'est l'ordre qui est donné à l'IA. En l'occurrence, le premier prompt, c'est un prompt d'étalonnage, c'est-à-dire que c'est le prompt qui est donné à l'IA pour l'étalonner, justement, pour lui dire ce qu'on attend d'elle. Et ce prompt, il est un peu plus explicite, c'est « Agis comme un éditeur d'un journal de presse quotidienne régionale française pour relire l'article que je vais te proposer. » Donc, en d'autres termes, « Comforte-toi comme un journaliste. » Donc, il n'en faut pas plus pour éveiller notre curiosité et aussi faire naître en nous un certain nombre d'inquiétudes, inquiétudes de deux ordres. Le premier, évidemment, la menace évidente sur l'emploi, puisqu'on demande à l'IA de se contenter comme un journaliste, mais aussi, parce que c'est notre cœur de métier, la menace sur la qualité de l'information. Pour quelles raisons ? Lors de cette expérimentation, je reviens juste un instant en arrière sur la nomination de l'expert, parce qu'on a agi d'une manière un peu particulière à l'Est républicain. Habituellement, lorsqu'on désirnait l'expert, on suspend l'expérimentation. Là, nous, on n'a pas souhaité justement suspendre l'expérimentation, on a souhaité que l'expert, comment dirais-je, la vive de l'intérieur, cette expérimentation in vivo, c'est-à-dire qu'il soit au plus près des utilisateurs, donc de nos collègues journalistes qui allaient expérimenter cette utilisation de l'IA, au plus près des journalistes, pour avoir les retours les plus fins, les plus précis, par rapport à l'utilisation. C'est ce qui se déroule en ce moment, jusqu'à la fin du mois de février, avec un retour lors d'un CSE extraordinaire qui se déroulera fin mars, lors duquel on sera amené évidemment à émettre un avis favorable ou défavorable, à la rigueur, peu importe, il reste consultatif, de pure forme, donc il déclenchera, si les résultats, si l'expérimentation, si les tests en cours sont probants, concluants, déclenchera évidemment la mise en place de l'utilisation de l'IA. Donc les deux points qui nous préoccupent le plus, ce sont évidemment les conséquences sur l'emploi, et les conséquences sur la qualité de l'information. Je commence par la qualité de l'information, la fiabilité des informations. 30% et c'est vérifié, un tiers des informations diffusées par l'IA ne sont pas fiables, elles sont erronées. Je ne vous parle pas des biais qu'elles génèrent, on cite deux petites anecdotes, parce qu'il faut bien rigoler quand même, un petit peu, mais on utilise déjà l'IA dans nos titres, dans un certain nombre de titres, de presse quotidienne régionale, de presse quotidienne nationale, pour par exemple compulser les résultats des élections, résidentielles, régionales, c'est des sommes considérables de tableaux qu'il faut analyser, l'IA peut tout à fait, comment dirais-je, créer des pourcentages à propos de ces tableaux. En revanche, le commentaire sur ces résultats revient évidemment aux journalistes, il s'agit d'une matière strictement éditoriale. Anecdote, récemment, on a publié un fait divers sur un conducteur espagnol qui a été interpellé par les forces de l'ordre sur l'autoroute, il dissimulait dans son véhicule de la drogue, il avait même adapté son véhicule à la James Bond pour camoufler la drogue, et l'IA nous propose, grâce à un petit logiciel qui s'appelle EcoBox, qui nous permet, pour les posts diffusés sur Facebook, de créer une petite phrase introductive pour inciter la curiosité, inciter le lecteur à cliquer sur ce lien. Et en l'occurrence, on était bravo à ce conducteur espagnol qui a réussi à dissimuler de la drogue dans son véhicule. Donc évidemment, la relecture humaine, vous l'aurez compris, est indispensable. Autre petite anecdote, beaucoup plus fraîche, ce fait divers n'a échappé à personne, cette péruvienne qui a coupé le pénis de son compagnon avec un couteau de cuisine, récemment, et l'IA nous a proposé Joyeuse Saint-Valentin à tous. Voilà, capture d'écran à l'appui, évidemment. Donc c'est contre ces biais-là qu'il faut qu'on lutte, et c'est la raison pour laquelle nous, on est extrêmement vigilants sur cette production de l'IA. Alors ça nous concerne à l'Est Républicain, pour l'instant, je dirais que notre direction a eu quand même l'honnêteté intellectuelle, la transparence de passer par cette information-consultation, ce qui n'est peut-être pas le cas partout. Parfois, elle passe de manière un peu plus sournoise, un peu plus incognito, en introduisant l'utilisation de l'IA, parce qu'en face, il y a parfois des salariés qui sont novices, qui ne connaissent pas les applications à l'entreprise de l'IA, et ça peut avoir des conséquences importantes. Nous, la nôtre, a eu au moins cette honnêteté de nous la présenter et de suivre la procédure habituelle. Ce que ça a généré au sein du SNJ, alors comme on était un premier terrain d'expérimentation, immédiatement la formation, moi j'ai fait remonter, je fais partie du bureau national du SNJ aussi, et on a fait remonter, on a créé des points à l'ordre du jour du BN, parce qu'on s'est dit immédiatement que cela pouvait concerner bien d'autres médias. Donc on a créé un groupe dédié, dont la première mission a été de construire un plan d'action, de construire un mode d'emploi pour l'ensemble des élus, SNJ des médias, où l'on est représenté, pour leur permettre de, comment dirais-je, d'apporter des réponses syndicales à des situations auxquelles ils seraient confrontés, de ce type-là. Donc ça passe par tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire la désignation d'expert, pas déjà, demande d'information-consultation, la désignation d'expert, ainsi de suite. Mais ça, c'est des règles essentielles, parce qu'on se sent un peu dépourvus, face à une direction qui essaie de nous imposer une chose que vous ne connaissez pas, une nouvelle technologie que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est très très important de revenir aux bases, c'est-à-dire, je suis élu, quels outils juridiques je peux activer, actionner, pour me défendre, pour défendre mes collègues. Donc voilà, ça c'est un premier travail que l'on a fait. On a aussi enrichi ce document avec des lettres de mission aux experts, avec l'actualité d'intelligence artificielle, puisqu'elle évolue sans cesse. Intelligence artificielle, attention, générative, c'est une catégorie d'intelligence artificielle, celle qui génère des textes. Pourquoi notre vigilance par rapport à la qualité de l'information ? Vous me dites si je déborde. Non, non. Pourquoi cette vigilance par rapport à la qualité de l'information ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où l'IA entraîne son propre modèle, c'est-à-dire qu'elle va utiliser vos informations, elle va utiliser les informations qui figurent dans cette matière première éditoriale qui est fournie par les correspondants locaux de presse. Donc je rappelle que cette première matière, elle est vérifiée, sourcée. Donc c'est une matière fiable. Et à partir du moment où cette IA générative est connectée à son garde-manger, elle peut potentiellement aller se dire, tiens, je vais couiller un peu dans ce sens-là et je vais aller piocher dans mon garde-manger d'autres informations pour enrichir le texte. Sauf que potentiellement, elles sont fausses, ces informations-là. Donc là, cela soulève l'autre question majeure de la traçabilité, de la transparence par rapport à la traçabilité de l'information. On y reviendra peut-être dans la soirée par rapport aux droits d'auteur. Sédentaire qui est dans un service et dont la mission est de hiérarchiser l'information, de relire les textes, de les enrichir et de hiérarchiser cette information dans les pages, les montées des pages. Donc le texte, on nous demande au SR, en fait, de faire un copier-coller de ce texte dans chat GPT. Alors, première date de chat GPT, 3.8, donc gratuite. On a évolué depuis vers la formule payante 4. Donc on fait un copier-coller avec le prompt que je vous ai donné tout à l'heure. L'IA génère un premier texte. C'est là que se trouve le premier point d'achoppement avec nos directions. On a une divergence d'opinion par rapport à cette première étape. En notre direction, il s'agit simplement d'une aide au résumé, d'une aide à l'orthographe, à la correspondance graphique, grammaticale. Et pour nous, il s'agit déjà de demander à l'IA de produire un texte, de réécrire un texte. Notre crainte est de voir cette possibilité évoluer de voir des textes de journée professionnelle, c'est fort, et donc à terme, de voir en parler. On en parlera tout à l'heure, remplacer des intelligences incarnées. Du coup, ce texte, alors le texte est produit par l'IA, il est relu par l'ESR. Si le texte ne convient pas au ESR, surtout quand il y a les biais que je citais à l'instant, il refait cette opération-là. Il reproduit cette opération-là. Nouveau copier-coller, ça. Lorsque le document nous a été présenté par notre direction, il était enrobé d'un certain nombre de messages rassurants. Du genre, les IA doivent d'abord être considérés comme des outils au service des humains. Enfin, c'est toujours la même rhétorique. Sans l'humain, l'IA n'est rien. Elles permettent de réaliser des tâches ingrates que l'humain ne veut pas réaliser. Et justement, de permettre à l'humain de se dédier, de se consacrer à des tâches à valeur ajoutée. Sauf que là, enrichir ces textes, les relire, hiérarchiser l'information, c'est juste le cœur de métier de ces journalistes-là. C'est leur job. Donc, on demande à l'IA de se comporter comme un journaliste et de réaliser ces réécritures, avec toutes les craintes vis-à-vis de la fiabilité de l'information. Donc, le lien est évidemment tracé vers le deuxième risque, c'est-à-dire le risque sur l'emploi. On sait quel est l'état financier de la presse aujourd'hui en France, globalement. Évidemment que la réduction des charges de personnel est un levier qu'actionnent régulièrement les patrons, donc en réduisant les effectifs, en créant des PSE. Il y en a actuellement en cours au sein du groupe Ebra. Il y avait aujourd'hui une journée de grève au Dauphiné Libéré à propos justement d'un PSE en cours. Développer du chiffre d'affaires, ce n'est pas simple, parce qu'il faut réfléchir, il faut trouver une diversification, il faut justement développer un chiffre d'affaires. Il est toujours plus simple d'agir sur l'emploi en réduisant les charges de personnel, les frais de personnel. Et évidemment, à travers l'IA, l'intelligence artificielle générative, nos patrons peuvent trouver une solution, un remède partiel pour réaliser des gains de... Deux, alors je vais employer un gros mot, pardonnez-moi, mais des gains de productivité. Voilà. Donc tout est résumé en un mot. L'IA, c'est un outil de productivité. L'IA générative. Donc on n'est pas dans l'industrie, on est dans la presse, on est dans le tertiaire et on parle de productivité. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, de toute façon, on reviendra, j'imagine, dans la suite. J'espère que la présentation était à peu près cohérente. Voilà. Merci pour votre attention. Donc on laisse la parole maintenant à Habib El-Kettani, délégué syndicale solidaire informatique on-clusive, qui va nous parler de la lutte en cours. Donc, les yeux. Bonsoir à tous et à toutes. Ensuite, en préambule, je souhaitais vous parler de cette rencontre qui a germé dans notre esprit depuis le PSE numéro 1 et qui a surgit brutalement dans l'entreprise inclusive en septembre 2023. Je suis Habib El-Kettani, délégué syndicale solidaire informatique comme l'a dit Clorand et élu aussi au CSE depuis juin 2022. Alors, il m'a semblé que devant l'ampleur de cette catastrophe sociale survenue il y a quelques mois, il fallait réagir rapidement, trouver des leviers pour penser ensemble et rassembler des expertises, des expériences pour parler de la disparition du travail, de la suppression des emplois, du déplacement du travail de l'homme vers des machines dites intelligentes, mais aussi de l'externalisation, de l'offiorisation qui dit son nom via l'exploitation des travailleurs malgaches. Inclusif assume pleinement ces relégations de travail justifiant, je cite, « tout le monde le fait ». Ce débat que nous ouvrons avec vous ce soir a la volonté d'évoquer combien la situation est urgente et combien il est important de se saisir chacun de cette question, car la question de l'intelligence artificielle est un enjeu majeur pour notre société tout entière, parce qu'elle attise les appétits de tous, les GAFAM, les entreprises, les ministères, dont le projet de ce PSE exprime la volonté de maîtriser les canaux d'information mondiaux pour proposer une solution globale avec plus de profit et moins de coût. Je vais vous présenter Inclusif, France, dont l'activité repose sur le marché de la veille d'information. 383 salariés travaillent 7 sur 7 pour fournir à ses clients institutionnels, grandes entreprises du 440, des panoramas de presse, de la veille en TV radio, de la veille sur les réseaux sociaux. L'entreprise Inclusive, rachetée il y a deux ans par un fonds d'investissement américain de la Silicon Valley, STG, était précédemment connue sous le nom de Contar ou encore TNS Sofres. Elle a connu plusieurs transformations depuis le travail artisanal, au CISO et à l'ACO, il y a 30 ans. Elle a suivi la découpe électronique des articles pour accéder il y a 10 ans à l'achat de flux numériques issus de regroupements d'éditeurs de presse. En septembre dernier, le groupe Inclusive fait le projet, je cite, « d'automatisation et de digitalisation sophistiquées pour produire des tâches manuelles », annonce le PDG. Le groupe entend automatiser et utiliser l'intelligence artificielle dans toute la chaîne de production, avec des algorithmes machine learning, grands modèles basés sur le traitement du langage naturel qui effectuent des process d'enrichissement et apprentissage automatique sur des entrées multilingues, y compris sur la tonalité, l'extraction d'entités, l'établissement de liens et de la désambiguïsation, la reconnaissance optique de caractère, avec des algorithmes de recherche de correspondance qui visent à permettre de faire cadrer, de classer des articles en fonction de leur pertinence par rapport à l'enquête du client, avec un programme de traduction automatique qui représente un outil de traitement en langage naturel pour fournir des traductions à la demande, avec de nouveaux outils de résumé utilisant le LMM, large langage modèle, c'est-à-dire des résumés d'articles à l'aide de modèles avancés ChatGPT3 et ChatGPT4 afin d'identifier les points clés du contenu et de les réécrire de manière cohérente. Enfin, avec des algorithmes de reconnaissance de la parole permettant la transcription de textes issus de la radio et de la télévision. Elle promeut également un hub mondial hébergé aux Etats-Unis, c'est-à-dire une base de données de contenu sur le cloud avec ingestion globale, traitement et enrichissement commun pour tous les types de contenu à l'échelle de toutes les entités du groupe France, Allemagne, Italie, Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Etats-Unis. Elle présente ce projet global, comme je cite, permettant de recueillir et d'analyser des données plus rapidement, avec plus de précision, et ensuite de fournir des informations à meilleure valeur ajoutée aux clients. Ce projet prévoit la suppression complète de 218 postes sur 383 emplois, au total, soit plus de 57%. Ces postes constituent le cœur de métier de l'activité, consultants de revues de presse, lecteurs vérificateurs, rédacteurs de synthèse et de traduction, chargés de veille en radio et télévision. C'est une transformation complète des métiers qui disparaît avec des salariés très qualifiés par leurs compétences rédactionnelles et linguistiques. Transformation, car ces comptes de postes seront créés pour assurer l'alimentation des machines d'une part et le contrôle qualité des panoramas de presse d'autre part. 29 personnes sont dédiées au paramétrage des nouveaux outils, nourrir la machine apprenante avec les connaissances métiers et profils des clients. 26 personnes seront en charge de contrôler, de monitorer les flux ainsi obtenus et de faire parvenir à certains clients qui génèrent un important chiffre d'affaires pour, je cite, des services à forte valeur ajoutée nécessitant l'intervention de consultants de qualité, ceux pour 170 clients seulement. Les autres clients se contenteront de revues de presse automatisables. Le PSE numéro 1, dont le motif avancé par la direction repose sur la mutation technologique et spécialement l'intelligence artificielle, sont également reposés sur une délocalisation, un déplacement du travail, je cite, vers des prestataires localisés dans des pays à bas coût, en particulier à Madagascar, en Inde et au Maroc. à savoir du développement informatique en Inde, de la comptabilité de la finance et l'ARH au Maroc et surtout de la veille d'informations à Madagascar qui vont s'attacher à réaliser des requêtes, c'est-à-dire de l'écriture de champs lexicaux qui vont donner à la machine apprenante les moyens de comprendre la demande et de produire les résultats escomptés, à la vérification des résultats issus des algorithmes et des machines apprenantes, de la lecture d'articles de presse écrites et de la presse audiovisuelle pour constituer des revues, des catégorisations d'articles pour constituer le sommaire des revues. Inclusive considère que la compétitivité de l'entreprise repose exclusivement sur la réduction des coûts, c'est-à-dire un licenciement massif de ses salariés à l'échelle du groupe. En attendant, depuis six mois, les travailleurs des pays du Sud à Madagascar sont formés au métier par les salariés français en vue de soutenir, de renforcer l'intelligence artificielle qui n'a pas encore fait ses preuves dans l'entreprise. Cette situation est intenable pour les salariés qui sont mis en demeure de former les prestataires extérieurs qui devront les remplacer d'ici quelques mois à moindre coût et plus de large pour le groupe inclusif. Les tout premiers tests issus de l'algorithme Tchat-GPT donnant des résultats peu positifs, notamment sur la synthèse de presse, à cause du contre-sens notamment. Aucune discussion, aucune transparence, aucune conduite de changement n'a été menée en amont pendant le projet PSE 1 et le second PSE, avec les salariés et avec le CSE. Le premier PSE a été abandonné en octobre, compte tenu notamment de son extrême fragilité et également grâce à la forte mobilisation à la médiation du PSE liée à l'intelligence artificielle, au rôle actif que nous avons joué auprès de la direction du travail. Nous nous opposons fermement à la disparition de nos emplois par l'intelligence artificielle et à la négation de nos intelligences humaines, comme nous nous opposons à l'utilisation de nos ressources intellectuelles pour alimenter les machines apprenantes qui seront nos remplaçantes dans quelques mois. La nouvelle version du PSE dite ajustée a été annoncée ce 8 janvier. Le motif avancé est celui de la sauvegarde de la compétitivité et je cite « concurrencer un environnement difficile dans ses activités de veille médias ». Nous pensons qu'il est de notre devoir de défendre nos métiers, de nous opposer à la perte de nos compétences au niveau social et sociétal. Toutes les stratégies en qualité d'élu du personnel et de délégués syndicaux seront mises à nouveau en action avec l'accompagnement d'experts en nouvelles technologies, en droits du numérique et également sur les questions environnementales et du droit et au respect des données personnelles. Nous avons appelé à une grève générale le 30 janvier 2024 pour dénoncer ce plan social et l'annulation pure et simple des NAO en 2023. Une caisse de grève a été mise à contribution de tous afin de renforcer notre mobilisation ces mois prochains. Nous comptons sur vous, sur votre soutien pour renforcer cette force de frappe cette lutte pour stopper cette hémorragie des emplois et des travailleurs. Nous avons ouvert une cagnotte en ligne qui est facile de trouver en tapant, comme il a dit tout à l'heure, Florent, caisse de grève inclusif. Les stratégies interprofessionnelles sont un levier important de ces luttes communes. Elles permettent de rendre plus efficaces les échanges et résultats obtenus entre les élus et les délégués syndicaux des différentes branches. Nous avons souhaité croiser cette rencontre avec la SNJ qui pèse de tout son poids dans les négociations pour limiter l'introduction de Tchad GPT au sein des rédactions. Je remercie Eric Verbier pour sa participation active à ce débat. Nous-mêmes, nous avons reçu le soutien des chauffeurs VTC qui sont en lutte contre Uber, qui broient l'activité des travailleurs par leurs représentants les plus motivés et courageux, Brahim Ben Ali, qui a fait un travail remarquable pour maintenir le travail en France des chauffeurs en lutte contre les contraintes des algorithmes. Nous sommes volontaires pour sensibiliser et soutenir d'autres salariés pour lesquels l'intelligence artificielle arrive de façon rampante ou encore déjà prescrite pour soutenir le travail dit sans valeur. Ainsi, nous souhaitons constituer un pôle de compétences et d'expériences, de partage et de connaissances, un vivier constitué de toutes les ressources nécessaires, tant sur le champ des conditions de travail avec ce nouvel environnement machine, des experts dans l'organisation mais également pour lever au respect des droits d'accès aux données d'information personnelle face aux risques encourus avec l'intelligence artificielle. L'accompagnement du cabinet métallo représenté par Alexandre Philippe Penaud est à ce titre très apprécié par la spécialisation du cabinet dans le champ du numérique et par la proximité que le cabinet entretient avec nous. La participation du champ social pour penser le travail au-delà de nos frontières pour paraître éminemment important dans cette globalisation du travail qui exploite les salariés en système d'usine digitale collectif. en niant leur individualité tout en reléguant leur intelligence et leur créativité. C'est pourquoi je remercie le professeur Casili d'avoir accepté notre invitation afin de porter cet éclairage sur le morcellement du travail depuis les pays riches vers les pays du sud ainsi que monsieur Baptiste Delmas qui nous a fait l'honneur de nous donner une cartographie des entreprises qui utilisent la sous-traitance pour je cite limiter l'action des syndicats et discipliner la main d'oeuvre. Enfin nous souhaitons vivement que les salariés participent à la formation et à la connaissance de ces outils d'intelligence artificielle pour mieux se prémunir contre la perte de sens du travail contre les risques psychosociaux contre cette négation du travail de l'homme afin de conscientiser la question de ce rapport à la machine en dépit de la perte potentielle de leur emploi. Restez alertés sur des réorganisations qui visent à supprimer les tâches dites rébarbatives doivent devenir un signal d'alarme inquiétant. Merci à vous tous de votre écoute. Je vous avais projeté la caisse de grève n'hésitez pas à la diffuser autour de vous il y a déjà plusieurs centaines d'euros je ne sais plus si on a dépassé le millier si c'est une bêtise on a dépassé les 2000 euros récemment donc cette caisse de grève sert à financer l'indemnisation des grévistes chez Onclusive il y a eu une première journée de grève très réussie avec plus d'une centaine de salariés en grève sur 374 salariés à l'appel uniquement de Solidaires Informatiques pour cette première grève parce que c'est un outil qu'on a souhaité mettre sur la table auprès des salariés ça a plutôt bien marché donc on reviendra certainement avec une prochaine avec une prochaine proposition de je ne sais rien journée ou plusieurs journées je ne sais pas les salariés d'Onclusive en décideront et on fera la surprise à leur direction donc on ne va rien dévoiler voilà on ne vous dira pas quand enfin ça dépend peut-être qu'on préviendra on verra mais en tout cas cette caisse de grève est là pour financer ces actions là parce que ça coûte et qu'à Onclusive il y a des salariés avec des très bas salaires pour certains et certaines il y a des profils très divers mais notamment pas mal qui n'ont pas les moyens de perdre autant d'argent mais qui pour autant ont besoin de lutter et de se mettre en grève pour protester contre ces licenciements et changements de conditions de travail voilà donc je vais vous ça fait une pas si mauvaise transition je pense si j'arrive à faire quelque chose hop hop oui donc je vais y arriver je voulais vous partager des témoignages des salariés d'Onclusive qui ont été réalisés qui ont été recueillis par les camarades de la section de la section d'Oclusive comme j'ai pas eu le temps de lui demander s'il y a le droit de la nommer la camarade je ne vais pas la nommer on va peut-être essayer de vous en lire un ou deux et puis ensuite passer aux interactions avec la salle parce que là je voulais vraiment vous le lire après 30 ans d'investissement dans un métier que j'aime l'annonce du PSE a été pour moi un vrai choc par sa brutalité par ses motivations par le mépris affiché de la direction en nous traitant de chiens et d'outils obsolètes grâce à la mobilisation courageuse et sans faille de nos élus l'échec de ce PSE 1 nous a redonné cette dignité que la direction inclusive nous dénie le combat du second PSE est pour moi plus que jamais une question de dignité partir mais pas sans se battre et pas à n'importe quel prix parce que nous le méritons voilà c'était le témoignage d'Eric consultant inclusive on a le témoignage de Josette d'inclusive au nom des miens je n'admets pas être le pion sur l'échiquier du libéralisme au nom de tous les miens je n'admets pas qu'ils nous blessent dans notre chair après ce que nous avons donné une partie de notre vie de nos talents à une entreprise qui nous met sur la touche je dis au nom au nom de tous je me bats pour faire comprendre que les êtres humains valent mieux que ça je vais arriver témoignage d'une consultante non inclusive l'annonce du PSE a été pour moi un profond bouleversement c'est une carrière professionnelle de 20 ans qui s'écroule la peur de ne pas s'en sortir financièrement c'est un tsunami d'émotions qui me submerge j'ai le sentiment de ne plus savoir rien faire d'autre nous devons nous réinventer car je ne ferai plus jamais le même travail à lire analyser constituer des revues de presse les dirigeants de ce groupe souhaitent se débarrasser de nous rapidement à moindre coût comme ils souhaitent faire travailler des travailleurs du sud à bas coût témoignages de JL d'un inclusive adieu expertise rigueur qualité relation client qui était les valeurs fortes des salariés d'un inclusive désormais ce sera IA machine learning automatisation et off-sur-l'isation ou plutôt exploitation de salariés malgaches rentabilité au maximum toujours plus de profit pour STG STG c'est l'entreprise mère d'un club qui a l'avenir dans cette société qui ne considère plus l'humain et qui a une confiance aveugle dans l'IA finalement nous salariés n'étions que de la chair à produire la lutte continue un autre témoignage rien n'est acquis dans la vie même après 32 ans dans la boîte une direction prête à tout pour gagner davantage d'argent en montant à ses salariés à ses clients après avoir digéré l'annonce du PSE je n'ai pas envie de travailler pour les enrichir jusqu'à mon départ pourtant j'ai eu si plaisir à travailler dans cette entreprise avec de belles personnes en 2030 j'ai droit au départ en retraite je vais gérer ce temps au mieux pour me former et trouver une autre entreprise ça vous montre déjà un petit panorama des profils qu'on peut trouver des situations différentes mais également très importantes à prendre en compte c'est ce à quoi nous nous attachons je vais vous en lire quelques autres et puis après on passe aux interventions de la salle et j'en relirai d'autres par la suite de la soirée le témoignage de Pilar dans l'inclusive je me sens très mal parce qu'on a porté la société à bout de bras avec une espérance que ça allait fonctionner mieux après le rachat il y a deux ans parce qu'on nous a menti qu'ils nous ont vendu le projet ainsi je digère mal le PSE le mépris le foutage de gueule incompréhension totale une maltraitance psychologique appréhension pour l'avenir et quand tout cela va se terminer j'ai un vélo dans la tête depuis août dernier voilà donc il faut bien se dire que depuis depuis août ces salariés sont pris dans l'idée qu'il y a un PSE sur leur tête qu'ils ne savent pas quand ça va finir qu'ils ne savent pas dans quelles conditions qu'ils ne savent pas précisément par quoi ils sont remplacés s'ils vont l'être est-ce qu'ils vont être impactés ou pas est-ce qu'ils vont être ils vont pouvoir rester dans l'entreprise ou non bref c'est très très long et d'expérience personnelle et syndicale un PSE c'est très long c'est épuisant à la fois pour les représentants du personnel mais aussi pour les salariés qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés qui ne savent pas s'ils vont avoir des indemnités suffisantes qui vont leur permettre de rebondir ailleurs est-ce qu'ils vont pouvoir avoir une formation pour pouvoir travailler ailleurs parce que quand on a travaillé pendant 30 ans dans une entreprise dans laquelle on a été embauché pas forcément avec un diplôme mais dans laquelle on a progressé dans laquelle on a eu éventuellement une progression de carrière qui peut être satisfaisante et bien quand on se retrouve dehors quand on se retrouve à devoir chercher un travail qu'on ne l'a pas fait depuis 30 ans j'aime autant vous dire que ce n'est pas facile et qu'il n'y a aucune garantie que les entreprises qui cherchent pourtant à embaucher ou pas vont reconnaître les qualifications acquises en interne de l'entreprise parce que quand on est dans une entreprise et qu'on fait sa carrière on ne se pose pas la question d'aller se faire certifier je ne sais pas quoi obtenir un diplôme alors qu'on a déjà un travail et que ça ne nous sert à rien puisque notre employeur a déjà reconnu nos qualifications et donc ces salariés se retrouvent à ne pas pouvoir faire reconnaître leurs compétences leurs qualifications et leurs savoir-faire parce que on n'est pas dans un système qui me permet en fait on a un système d'éducation qui est le TGV au début de la vie si vous ne l'avez pas pris en marche c'est foutu pour vous et après ça bon courage pour vous reclasser pardon vous retrouvez un travail après être viré de votre boîte précédente voilà on va passer aux interventions dans la salle on n'a pas de micro dans la salle donc je vais vous demander on va faire de lever la main je vous donne je vous donne la parole de parler aussi fort que vous pouvez je redirai votre question pour le live et on vous répondra y a-t-il des interventions des questions des des remarques oui c'est un peu la même question pour les deux intervenants mais c'est d'abord pour le laisse républicain qu'est-ce que ça donne l'expérimentation jusqu'à présent pour une offensive en fait vous avez lancé le TSE avant même d'avoir le résultat de l'expérimentation donc ça veut dire que c'est un peu la mauvaise foi liée à enfin voilà et que en gros il y a une baisse de qualité assez énorme avec avec ce notre genre c'est ma question oui alors si j'ai bien compris ta question c'était l'outil n'est pas mis en place effectivement on ne l'a pas encore vu il n'a pas été encore testé on a des testeurs volontaires qui sont présentés pour pouvoir voir l'outil et le tester et jusqu'à présent effectivement à quelques mois des licenciements l'outil n'est pas encore opérationnel il faut savoir que la semaine dernière on a subi une cyber attaque si l'outil était vraiment prêt ou opérationnel on aurait pu faire la bascule rapidement on a mis une semaine pour rétablir la production donc à date on n'a pas la visibilité sur ce outil on ne sait pas comment il va fonctionner mais il y a un fort souhait de pouvoir mettre l'intelligence artificielle en tout cas d'automatiser certains process il faut savoir que nos outils qu'on a actuellement ils sont peut-être vieillissants mais on a on intègre déjà l'automatisation on découpe déjà les articles on les océrise et on les index via des robots donc l'automatisation on connait depuis des années on a accompagné les salariés dans les mutations technologiques pour les faire évoluer et cette nouvelle mutation technologique va remplacer des humains pour ensuite délocaliser la plus grosse partie de la production mais effectivement à date on n'a pas encore vu l'outil on ne sait pas comment il va fonctionner l'est républicain l'expérimentation a commencé avec la version 3.8 de chaque gpt donc en accès libre qui n'a pas été concluante et puis on a évolué vers la version payante chaque gpt4 qui reste très perfectible par rapport au prompt de toute façon tout est dans la précision du prompt et on s'aperçoit que pour l'utilisation qu'on en a aujourd'hui c'est un outil qui est largement perfectible qui n'est pas encore complètement concluant qui qui va qui va qui fait des siennes parfois qui utilise des expressions qui n'existent pas qui va créer des titres alors certes il est parfois l'outil est plutôt plus performant dans la création de titres à fort référencement c'est un peu ce qu'on lui demande c'est d'exister sur le numérique en revanche sur un plan sur un plan purement informatif il a d'énormes lacunes voilà oui je suis une bonne question donc déjà merci pour une question aussi alors le truc qui me parle à chaque fois au niveau du travail c'est qu'on a vraiment les mêmes les mêmes logiques donc nous on est dans la fonction publique on va sur les impôts en finance publique et je vais donner l'exemple on a la mise en place depuis maintenant une dizaine d'années d'outils de d'adaptation d'intelligence artificielle pour le confond fiscal et on a bien plus j'ai pu faire depuis la conséquence sur la qualité du travail et là directement sur mon mission de service public avec un exemple vraiment très précis c'est le chiffre de notre ministère aujourd'hui en France on a 50% de la programmation des contrôles fiscaux des sociétés qui sont réalisés par l'intelligence artificielle la programmation et ça équivaut à à peu près 13% des résultats de réhaussement donc c'est pour montrer que la qualité effectivement n'est pas en rendez-vous et l'efficacité des utilisables et des ports en rendez-vous et après la deuxième chose similaire c'est les suppressions de poste pour développer cette intelligence artificielle ils ont obtenu une subvention du FTA le fonds de transformation de la fonction publique ils passent à un rien de forme pour reprendre quelle subvention et l'obtention de la subvention elle est conditionnée à des fameux biens de productivité comme ce que vous racontiez qui sont des ceux qui sont de poste il y en a 5 ans chez nous sur 2000 emplois qui font la programmation donc c'est un quart de nos effectifs et donc on retrouve ces mêmes logiques c'est pas sous forme de PSE c'est sur 3 ans et pas les donc en fait c'est des postes qui ne sont pas remplacés des volets qui partent à la retraite etc mais on est sur les mêmes logiques donc ça c'est une réflexion et ma question c'est du coup vous parlez tous les deux d'experts en nouvelles technologies donc moi j'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus parce que j'ai pas l'impression qu'on ait l'équivalent de la fonction publique je voudrais savoir ce qu'ils vous rendent comme document après leur expertise et comment vous vous appuyez dessus syndicalement pour essayer de faire bouger les choses et s'il y a moyen de faire bouger les choses à partir de ça je peux synthétiser la question oui juste pour revenir sur ta observation par rapport à ces réductions d'effectifs dans le temps et pour faire le lien avec les témoignages ici et notamment un élément un élément choc c'est la maltraitance psychologique ce qui est dramatique ce qui est dramatique pour ces salariés qui utilisent qui utilisent l'intelligence artificielle c'est qu'ils ont finalement l'impression de programmer leur propre obsolescence c'est à dire qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont ainsi tout simplement et c'est doublement c'est un impact psychologique qu'il faut arriver à évaluer alors dans les risques psychosociaux peut-être c'est une nouvelle un nouveau paramètre qu'il va falloir intégrer et plus globalement pour répondre à ta question je disais tout à l'heure qu'il fallait que la lettre de mission soit extrêmement précise parce que de la précision des missions précisément qui sont confiées à l'expert dépendra l'utilisation des conclusions qu'il fournira et ces conclusions sont essentielles pour au moins un point parce que ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure mais il il s'entend qu'il faut parvenir à un accord d'entreprise sur l'utilisation de cette intelligence artificielle ça ça doit être un objectif des délégués syndicaux des entreprises alors privées ou publiques arriver à cadrer cette utilisation comme je le disais la vie n'est que consultatif de pure forme ce qui signifie que de toute façon ça s'appliquera lorsque vous achetez une licence annuelle vous imaginez bien lorsque votre patron achète une licence annuelle vous imaginez bien que tout ne s'arrêtera pas juste après l'expérimentation ils ont déjà enfin c'est un coup de billard en plusieurs bandes ce qui signifie qu'on va je pense inévitablement utiliser cette intelligence artificielle il faut parvenir à cadrer cette utilisation par un accord qui fixe un maintien des effectifs si c'est possible et qui fixe un certain nombre de garde-fous par rapport alors en ce qui nous concerne le respect de la qualité de l'information et la provenance des informations fiables en l'occurrence celle des journalistes et des correspondants locaux de presse alors tu voulais répondre non je veux résumer monsieur il y a la rue ça me fait ça me fait une voix bizarre le grand remplacement de l'homme par la machine c'est ça grosso modo ça pourrait être une bonne nouvelle finalement à condition que les gains de productivité soient mises la réduction du travail la redéfinition du travail ils ne sont pas totalement confisqués pour la croissance des profits je crois qu'on ne pourra pas y échapper à cette intelligence artificielle et la collectivité on ne le fera pas y échapper il reste le syndicat vous voyez à penser comment on pourra utiliser pour travailler moins travailler mieux dans la société il faudra inventer une société aussi où le travail je me rends en visant où le travail serait quelque chose de marginal et il faudrait imaginer d'autres façon de vivre finalement le travail ça n'a pas toujours été le bonheur ce serait beaucoup moins important il y a aussi mettre un peu d'imagination au pouvoir et pas seulement j'ai bien eu ce discours en critique et syndical mais peut-être imaginer des choses aussi un peu positives à partir de ce qui est relié à chaque rapport au garde productivité à l'intelligence et à l'émission alors qu'est-ce qu'on va en faire je m'arrête parce que vous faites voir je résume pour les personnes qui nous écoutent en ligne qui est l'intervention portée sur le fait de trouver des usages positifs à la réduction attendue on va dire des gains de productivité donc la réduction du travail attendu pour d'autres objectifs comme se reposer un peu plus ou d'autres d'autres activités plus intéressantes si je résume correctement grâce au remplacement de l'humain par la machine c'est ça je ne l'entends pas très fort dans le discours syndical voilà mais en fait pourquoi mais pourquoi est-ce qu'on ne l'entend pas très fort c'est parce que alors on est en train de travailler sur le sujet mais c'est aussi parce que et on le verra tout à l'heure avec l'intervention d'Antonio Casilli qui développera ça bien mieux que moi mais c'est justement parce que c'est un mirage en tout cas de ce qu'on constate syndicalement concrètement sur le terrain et c'est illustré parfaitement par envie c'est que c'est un mirage ce remplacement de l'humain par la machine il n'y a pas remplacement il y a transformation du travail et délocalisation du travail et j'y reviendrai dans mon intervention juste après une intensification en réalité du travail dans l'état actuel de la société le temps de travail n'est pas réduit par cette automatisation il n'est pas réduit il est intensifié parce que on se retrouve avec des tâches uniquement complexes que la machine n'a pas encore la capacité de faire que les travailleurs délocalisés ne sont pas en capacité de traiter et donc on intensifie la semaine de travail avec que des tâches complexes ce qui est encore plus fatigué pour ceux qui travaillent encore ceux qui travaillent encore mais les autres on les emploie à autre chose ou à faire du travail du clic on y reviendra mais en tout cas pour l'instant c'est pas ce qu'on constate syndicalement c'est pour ça qu'on n'a pas ce discours syndical en tout cas pour l'instant on y réfléchit on travaille voilà il y avait juste pour compléter rapidement rapidement pour compléter le propos j'ai oublié de en parler tout à l'heure mais nous dans les négociations on s'appuie sur sur un document qui a été produit par le CDJM je passe à part là tout le monde c'est le conseil de déontologie journalistique et de médiation qui est une sorte de l'instance des sages en fait des journalistes et qui lui a publié un document sur des préconisations sur une relation en fait des risques associés à l'utilisation de l'IA des risques faibles des risques modérés des risques à proscrire comme je le disais tout à l'heure effectivement il peut y avoir des tâches ingrates remplir des tableaux de résultats de foot l'IA peut le faire commenter ces résultats c'est une tâche purement éditoriale voilà donc l'idée c'est quand même de lister toutes les utilisations et de leur attribuer un degré de risque en fait pour le salarié si tu peux c'est possible on s'émeut d'arriver de l'IA à des députés mais c'est vrai que c'est une nouvelle forme de mécanisation dans les industriels on est plus heureux la dernière en effet touche à des professions intellectuelles donc forcément il y a l'émotion qui va avec c'est une mécanisation voilà on nous prémage au travail moi ce qui me marque dans ce que vous dites en effet il y a des gains de productivité parce qu'ils ne pouvaient pas les faire sans doute maintenant ils ne peuvent bon alors vous êtes touchés dans les derniers on est touchés on est touchés par ces gains de productivité liés à la machine d'ailleurs parce qu'il y a une conférence de soumidière on avait bien parlé des hôtesses et des autres de quête qui vont comme vous leur métier pour celles des ceux qui sont dans les machines ou même client on scanne le métier de ces gens là sont d'apprendre en fait à écrire leur propre métier donc vous voyez c'est pas nouveau c'est devenu la question j'ai fait copier dans le mât 3 c'est ce qui m'a fait rire d'abord c'est le en fait tu l'as dit à l'époque tout le monde le fait dans le milieu et j'ai envie de rajouter mais personne ne le sait parce qu'en fait moi consommateur d'information peut-être que j'ai envie de choisir entre une information 100% humaine versus une information de 3% humaine vous voyez et j'ai pas envie qu'on tombe dans une forme partisanale journaliste comme le boulanger qui dit à la guette mais bref parce que peut-être que le client vous dira ah bah ce sont eux-là c'est sûr ce sont que des humains derrière sans le boulot mais peut-être qu'il y a un intégral syndical à mettre en avant le label humain ça a plutôt déceint mais pour avoir pour aller contre la volonté de vos patrons il faut être quand il arrive toujours des patrons qui écrasent la masse salariale qui chacent la masse historique et finalement il n'y a rien de nouveau et puis j'avais l'air d'un moment qu'est-ce que c'est plutôt que ça arrive la qualité de l'info l'habitude je pense dans une forme de sujettivité parce que la qualité de l'info c'est bien chose mais quand même à la part et moi je pense à penser que la qualité de valeur actuelle n'est pas d'autre par exemple est-ce que l'IA faite par l'humain est mieux qu'un humain qui est écrit en valeur actuelle c'est ouf que ça l'imagination la créativité elle j'arrive pas à croire je ne peux pas en croire je crois l'IA avant l'idée qu'un humain n'a pas encore trouvé la chose la souveraineté qu'on a parlé de google amazon qui est déjà égouté est-ce que ça veut dire que notre indiquable on est une souveraineté forte de l'incordation voilà on est un peu patisote peut-être fait mais si on s'en trouve complètement faire une question de voir au G1 qui nous plaît à nous à ce qu'il y a à ce qu'il y a je ne sais pas si ça peut être de résumer pour résumer le camarade de suite PTT donc les postes exprimer à quel point c'était pas exactement une nouveauté la mise en place de l'automatisation du travail dans d'autres secteurs là ça touche de nouveaux secteurs qu'il décrit comme plus intellectuels et que donc on a déjà développé des outils à ce sujet et que j'aurais du mal à résumer entièrement c'était beaucoup de sujets intéressants à la suite et donc qui avait un intérêt syndical à se poser la question d'un label humain pour s'assurer que le travail est bien fait par des humains vous voulez c'est très vaste comme champ mais qualité d'information j'entendais par là une information vérifiée par des journalistes sur le terrain humain qui se déplacent qui sont témoins de ces qui sont témoins de ces informations pour par rapport à la transparence que doivent les éditeurs de presse à leurs lecteurs ils ont édité un certain nombre de chartes comment dirais-je rédigées la plupart du temps unilatéralement sans sans concertation avec les syndicats donc ce qui nous pose un certain nombre de problèmes parce que selon nous elles sont incomplètes mais elles prévoient au moins un élément essentiel qui est celui d'informer le lecteur si le contenu publié n'est pas uniquement le fruit de cerveau humain sauf que ça reste très subjectif puisque ce que je vous indiquais tout à l'heure par rapport à l'expérimentation qui est menée à l'Est républicain nous on estime que le travail mâché que l'on demande de mastication que l'on demande à l'IA par rapport au texte de CLP c'est une nouvelle production d'une intelligence artificielle et pour nos patrons c'est une aide au résumé et à la correction orthographique donc on n'a pas la même définition de l'utilisation de l'IA donc c'est déjà un vrai problème de base d'interprétation et enfin le discours que l'on tenait en octobre lors de cette soirée solidaire cette journée n'est plus forcément valable aujourd'hui et ne sera pas forcément dans deux mois puisque cela évolue très très vite l'IA générative évolue très très vite et le modèle économique sur lequel s'appuyaient nos patrons de presse par rapport à l'audience recueillie sur les réseaux par des clics des liens sur les liens vers nos sites est aujourd'hui battu en brèche par une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui modifie la donne à savoir que Google est déjà très en avance sur le sujet comme d'autres auparavant lorsque vous tapiez dans la barre du moteur de recherche un mot clé ou deux mots clés on vous proposait une liste de sites à consulter vous cliquez sur des liens avec une occurrence demain l'IA générative le fera à votre place elle va vous proposer une réponse en fonction de toutes les informations qu'elle aura pu recueillir récolter sur les sites ce qui veut dire que l'audience que nos éditeurs de presse captaient par ces clics demain c'est l'IA qui va les capter ça signifie que le modèle économique qu'ils envisageaient sur le numérique qui n'existe pas encore aujourd'hui n'existera de toute façon plus et qu'il va falloir sur le modèle alors je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde mais des droits voisins je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose mais il va falloir envisager une monétisation de cette information c'est d'informations fiables avec aussi tout aussi important une traçabilité un sourçage de cette information parce que comment opposer le droit d'auteur à l'utilisation de l'information que j'ai produite en exclusivité si je ne suis pas capable de démontrer que c'est moi qui ai produit cette information on va prendre une dernière intervention sauf si j'ai oublié quelqu'un qui avait levé la main oui ok donc trois et après ce sera tout vas-y je m'appelle Elix je suis adhérente à Solidaire Informatique et je suis également intervenante SSCT dans un cabinet d'expertise donc je fais les expertises de la commission de travail et en fait il y avait un point que vous avez abordé à l'ESCP obligatoire qui m'a beaucoup intéressée c'est que vous avez réussi en fait à passer d'une simple information à une information de consultation avec une nomination d'un expert etc et en fait si ça m'a marqué c'est parce que concrètement nous dans les projets qu'on évalue notamment en termes d'impact de conditions de travail sur les modifications de conditions de travail pour les salariés on a souvent des projets il y aura qui sont plus ou moins cachés dedans qu'on découvre en fait une fois qu'on est sur le terrain et en fait on débarque on nous parle de digitalisation un peu légère et finalement de numérique et on apprend pas plus tard qu'avant-hier quand je suis en entretien avec des chefs de projet sur un projet dans une grosse industrie qu'en fait il y a un truc caché avec les données qui sont digitalisées elles sont traitées au niveau du groupe tout à fait différemment pour créer des projections et on ne sait quoi en fait et le on ne sait quoi le truc c'est que nous on ne saura jamais quoi parce qu'on n'est pas nommé à l'échelle du groupe on est nommé à l'échelle de l'établissement donc on n'aura jamais accès à cette information-là et un gros challenge pour nous en fait c'est de faire révéler cette information de ne pas obliger les directions à se positionner sur la nature qu'il y a de leur projet et en fait d'abattre un peu leur carte du coup je me demandais si vous aviez un retour d'expérience sur justement comment vous êtes passé de info à info consulte et dans quelle mesure en fait syndicalement on a des réflexions sur comment est-ce qu'on fait pour justement qualifier l'IA et pas prophémiser le truc à base de digitalisation numérisation xième projet de juste on met les trucs dans un ordi et pas dans un double Excel parce que c'est littéralement comme ça que ça m'a été présenté le projet auquel je fais référence et si ça ne valerait pas le coup en fait c'est d'avoir aussi collectivement des réflexions sur ça pour obliger à poser les termes en fait sur certains de ces objets-là pour éviter en fait qu'ils soient enterrés et qu'ils soient euphémisés alors je vais répondre rapidement pour ce qui est donc inclusive en fait ils ont directement été consultés parce que l'objectif de la direction c'était un PSE donc pour un PSE il y a une obligation de consultation et le motif le plus simple qu'ils ont trouvé c'était pour mise en place pour mutation technologique ça c'était leur première idée on les a envoyés bouler avec l'aide de la direction du travail sur leur PSE 1 et du coup ils sont revenus avec sauvegarde de la compétitivité derrière lequel justement on va s'attacher à démontrer qu'il y a la volonté de mutation technologique et qu'en fait c'est lié avec leur point FSE donc dans le PSE 2 ils cachent oui exactement ils le cachent exactement ils minimisent un petit peu le côté mutation technologique et l'intelligence artificielle mais elle est bien présente dans leur deuxième projet aussi également très bonne très bonne observation très bonne remarque en fait il y a une question liminaire qui se pose qui deviendra centrale c'est quel est le niveau de compétence des élus représentants du personnel dans l'entreprise quel est leur niveau de connaissance juridique et ça c'est important parce que alors je l'ai dit mais nous à l'Est républicain on a une culture syndicale assez développée on a vécu plusieurs projets d'entreprise technologique et autres donc on est rodé je dirais c'est un c'est un dispositif éprouvé c'est tout l'objet et l'intérêt que l'on enfin en tout cas de développer un mode d'emploi de rédiger un mode d'emploi ce qu'on a fait pour l'ensemble des élus notamment ceux novices qui n'auraient pas le même niveau d'information syndicale qu'ils ne soient pas pris au dépourvu et qu'ils ne découvrent pas à posteriori ce qui s'est passé dans leur entreprise moi pour l'anecdote tous les médias qui ont pu me contacter par rapport à cette expérimentation parce qu'il y a une sorte d'emballement médiatique autour de cette expérimentation je terminais toujours l'interview par et vous au fait aux échos et vous au fait aux figaro au monde vous en êtes où avec l'IA mais ça dénotait voilà justement d'une méconnaissance et c'est aujourd'hui une préoccupation qui doit être majeure pour le salariat c'est c'est un ennemi voilà je suis désolé on va pas pouvoir faire pour l'intervention je prends à la suite les deux questions d'abord moi c'est plutôt pour Éric Barbier j'ai eu une interrogation est-ce que vous avez transmis à la direction et puis à l'expert que vous avez désigné la plainte qui a été portée par le New York Times le 27 décembre dernier à l'encontre de l'Open AI je ne sais pas si vous voyez bien sûr donc en gros c'est pas au courant le New York Times a décidé après que les négociations avaient été rompues avec Open AI de porter plainte en disant qu'en fait quand vous mettez un point dans le chat GPT en fait à partir d'un certain nombre de caractères on obtenait comme résultat le copier-coller exact de l'article publié par le New York Times donc en résultat ça veut dire aussi que lorsqu'on peut utiliser ça dans une salle de rédaction vous participez à l'entraînement d'Open AI c'est un travail gratuit que vous fournissez et même que vous payez vous payez vous-même pour avoir la rédaction paye et pour avoir le droit d'entraîner Open AI et de l'utiliser une valeur supplémentaire en fait et juste en réaction par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure vis-à-vis du modèle économique futur ou à trouver du journalisme numérique en fait il y a aussi des intermédiaires qui sont déjà en train de faire de la récupération d'articles travaillés par des journalistes par des outils d'IA d'intermédiation qui font de la paraphrase et qui les reproduisent sur des sites qui vont ensuite être placés plus haut sur des moteurs de recherche donc est-ce que vous devez parler de tout ça à la fois à l'expert parce qu'il y a aussi des moments où il me semble qu'à la fois les salariés et la direction peuvent se trouver sur des points d'accord en se disant on est tous en train de se faire voler alors ça c'est vraiment c'est vraiment hyper important en fait c'est la suite c'est la suite de l'histoire on essaie d'anticiper l'écriture de la suite de l'histoire il y a deux philosophies par rapport à l'utilisation de ces contenus éditoriaux vérifiés sourcés il y a la version New York Times qui attaque en justice OpenAI par rapport à l'utilisation qui a décelé l'utilisation de contenus éditoriaux provenant du groupe et il y a l'autre à l'opposé l'autre versant Axel Springer en Allemagne qui lui a négocié directement avec les développeurs d'intelligence artificielle en disant nous pour nous c'est à qui que vous utilisez nos contenus donc maintenant on veut que vous rémunériez pour ça donc on est d'accord sur le fait qu'on va entraîner votre modèle mais on veut être rémunéré évidemment que nos patrons sont très très au fait de ce qui est en train de se passer parce que c'est une matière très vivante il y a eu un acte un événement assez important c'est la prise de position de l'Europe avec l'IA Acte qui contrairement à ce qu'envisageait Emmanuel Macron qui lui était plutôt sur une libéralisation de toute l'utilisation de l'IA à verrouiller ces utilisations sauf qu'avant que des textes des textes soient produits par la commission européenne pour justement cadrer cette utilisation il va s'écouler plusieurs mois et plusieurs mois pour l'intelligence artificielle c'est une éternité donc comment est-ce qu'on va agir syndicalement dans ce laps de temps ça c'est toute la question l'idée est justement il y a eu un moment déterminant je suis désolé je suis un peu long mais c'est je pense il y a eu un moment déterminant c'est lorsque nos patrons se sont aperçus dans la presse quotidienne nationale, régionale on a petit à petit basculé sur le numérique c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez des contenus identiques parfois même plus copieux sur le numérique que sur le print sur le papier et en fait ils se sont aperçus qu'ils ont adopté comment dirais-je de plus en plus de contenus sont payants vous l'avez remarqué lorsque vous consultez de plus en plus de contenus numériques sont payants et ils se sont aperçus que l'intelligence artificielle arrivait à perforer ces pay-wall c'est à dire qu'elle passait outre ces murs et elle allait quand même chercher la formation fiable et là ils se sont dit ouais mais là on est complètement débordé on est complètement dépassé donc on va agir différemment c'est à dire qu'il faut et la commission européenne les aide dans ce sens là que maintenant on valorise ces contenus là comme ils l'ont fait pour les droits voisins je sais pas si vous vous rappelez des droits voisins en fait c'était le manque à gagner commercial pour les éditeurs de presse de l'utilisation des contenus éditoriaux par les GAFAM qui eux captaient du coup la publicité donc on a négocié les droits voisins alors qu'ils sont sincèrement ridicules par rapport à ce que ça rapporte aux GAFAM mais là l'enjeu il va être là c'est que vaut l'information vérifiée fiable aujourd'hui et la seule façon de le faire c'est de négocier au niveau de l'alliance alors l'alliance c'est l'association enfin l'association de presse d'information générale qui regroupe des dizaines de médias et qui va elle-même et qui met aujourd'hui la pression justement pour dire écoutez nous on l'a produit cette information fiable maintenant il faut nous la payer si j'ai répondu complètement à ta question oui c'est dit je m'inquiète quand on entend que tout le monde utilise l'intelligence artificielle tous les journaux utilisent si les entreprises utilisent la recherche et quelle différence on a dans le résultat alors qu'est-ce qui fait que tel jour le mal il se prend d'un autre si je comprends bien le compte il a été vraiment différent peut-être il a donné des résultats en termes de cette concurrence ça semble un peu léger si toutes les entreprises valent et même dans l'entreprise la concurrence c'est en termes de pluralisme qu'est-ce que très bref désolé je m'enpolise un peu la parole je suis je m'excuse mais j'irai même plus loin que ça c'est je suis lecteur et l'intérêt ai-je à acheter un contenu payant sur le numérique ou à acheter un journal si en tapant dans le moteur de recherche de la nouvelle génération d'intelligence artificielle générative il a mâché il a mâché le boulot pour moi et il est allé chercher une synthèse de toutes les informations toutes les réponses informatives qu'il peut me donner par rapport à ma question c'est ce contre enfin on se bat contre ça justement par rapport à l'expérimentation que l'on mène à l'Est républicain en disant mais quel est l'intérêt finalement de demander à l'IA de produire un texte hyper local fourni par un correspondant local de presse autant lorsqu'on est utilisateur taper directement la recherche dans l'intelligence artificielle aucun intérêt à acheter le contenu donc ça c'est véritablement un vrai souci un souci majeur pour les mois à venir en effet merci donc on va entamer la deuxième partie de notre programme avec un peu de retard voilà mais j'espère que la première partie vous avez plu je vais au fur et à mesure parce qu'on n'aura pas le temps de tout de tout vous lire je vais au fur et à mesure faire défiler quelques témoignages n'hésitez pas à les lire on va les faire circuler jusqu'à la fin de la soirée et donc je vais faire une intervention pour solidaire informatique je vais parler un peu librement je n'ai pas un mandat précis pour ça je vais faire histoire d'attraper un peu le retard sur le syndicalisme un outil pour s'organiser et agir face aux évolutions des technologies au travail et je vais commencer en m'appuyant sur l'intervention du camarade des PTT qui disait fort justement que les mutations technologiques ou dit autrement en termes c'est ce l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise ou autrement dit ce qui nous intéresse ce soir l'automatisation des tâches par la machine par le numérique des algorithmes tout ça ce sont des sujets éminemment syndicaux puisqu'ils touchent de près au travail ça fait un siècle et demi que les syndicats travaillent dessus et encore on peut peut-être remonter un peu plus donc c'est un sujet sur lequel on sait travailler sur lequel on a une expérience d'un siècle au moins si ce n'est plus si on prend le mouvement ouvrier je reprendrai le mouvement des ludites notamment qui à une époque faisaient la réflexion enfin allait jusqu'à casser les machines qui les mettaient dans la misère on n'en est pas nécessairement sur ce mode d'action quoique parfois qu'est-ce qu'un syndicat peut apporter face à ça alors déjà un syndicat c'est quoi un syndicat c'est un outil pour s'organiser pour lutter notamment au travail mais aussi pour toutes les conditions de vie qui découlent de la production de la consommation mais aussi tous les aspects de la société en fait à Solidaire on estime que toute la société est impactée par le travail de tout un chacun donc qu'on a compétence pour agir sur tous les sujets de société pour ça on s'organise nous sur un modèle disons qu'on espère démocratique où ce sont les salariés par exemple d'un inclusif qui décident pour les salariés d'un inclusif qu'est-ce qui est bon ou non dans leur travail qu'est-ce qu'ils veulent retirer de leur travail qu'est-ce qu'ils veulent revendiquer qu'est-ce qu'ils veulent porter face à leur employeur un syndicat ça apporte plusieurs choses ça apporte par exemple de l'expérience sur plus d'un siècle comme je vous l'ai dit par exemple celui d'un informatique on est modestement créé en 2013 donc on va peut-être pas se jeter autant de fleurs mais en fait comment ça appuie sur notre union syndicale solidaire interprofessionnelle avec dont on a vu des intervenantes dans toute la salle des PTT des finances publiques du SNJ des journalistes notamment qui a-je oublié de la culture du rail de tous les secteurs qui peuvent nous apporter leur expérience notamment au travers le biais de formations syndicales auxquelles tous et tous et tous les salariés ont droit même si ils et elles ne le savent pas tous les salariés ont droit à 12 jours de formation syndicale par an c'est un levier fantastique pour s'équiper face à ces nouvelles mutations au travail mais aussi toute évolution des conditions de travail voilà donc c'est quelque chose qu'on essaie de développer notamment au travers du CEFI qui est notre organisme de formation interprofessionnelle ce sont des formations qui sont animées par des syndicalistes qui offrent leur expérience mais aussi leur expertise à l'aide sur des formations qui ont été travaillées avec des chercheurs avec des experts je pense notamment des expertes SSCT à des experts des experts comptables pour l'expertise économique des cabinets d'avocats et d'avocates avec qui nous travaillons c'est tout un tas de liens et de réseaux qu'on travaille au fur et à mesure de nos expériences pour accompagner nos équipes sur le terrain et j'aime pas cette expression dans toutes les entreprises dans tous les lieux de travail auprès de nos collègues pour lutter et obtenir les conditions de travail qu'on veut et le projet de société qui nous intéresse c'est éminemment politique évidemment et ça on le revendique quelque chose que je voudrais illustrer par rapport à un inclusif par exemple là je vais parler un peu de moi je m'excuse donc je suis travailleur de l'informatique mon boulot c'est de mettre en place des IA dans le médical secteur souvent cité pour être ah oui mais là ça serait bien l'IA non ça sera pour une autre conférence mais franchement vous ne voulez pas ça en fait dans mon entreprise précédente j'ai vécu un PSE on s'est battu contre ce PSE avec l'aide notamment de nos experts je suis envers c'est d'être dans la salle d'ailleurs pour démontrer que les sauvegardes de la compétitivité par exemple ce n'est que du flanc c'est du flanc pour faire plus de profit d'ailleurs la preuve la boîte vient de se vendre avec des profs et des profils record je viens de gagner 400 euros grâce aux transactions qu'ils avaient été obligés de me donner pour l'occasion voilà ils n'étaient pas du tout en difficulté économique c'est le cas donc les IA ils ne sont pas en difficulté économique et ça c'est quelque chose qui se travaille syndicalement on se forme à lire des comptes c'est bête mais en fait ça sert à ça un syndicat ça sert à se former à comprendre son entreprise à comprendre ce qui se passe autour de soi pour pas être paumé pour pas penser que c'est de sa faute si tout va mal pour pas penser qu'on ne peut rien faire si on peut agir on peut faire des choses on peut faire plein de choses on peut s'organiser on peut se mettre en grève on peut obliger l'employeur à faire des informations de consultation sur la mise en place de nouvelles technologies ça a déjà été illustré mais par exemple à chaque fois qu'il y a une nouvelle base de données qui est mise en place dans l'entreprise un nouveau système de ticketing vous allez remplir un ticket pour qu'on puisse traiter ce que vous faites dans un autre service ça c'est des mises en place de nouvelles technologies et ça les employeurs le cachent ou plutôt ils n'y pensent même pas pour eux c'est juste c'est juste on a amélioré l'organisation de l'entreprise rien du tout vous avez juste cassé des liens de travail vous avez vous avez empêché des salariés de se parler et de régler rapidement les problèmes vous en créez de nouveau vous créez des tensions qui vont avoir un impact les gens vont arrêter de se parler dans l'entreprise les gens vont ne plus avoir de lien avec les travailleurs et travailleuses qui sont à l'autre bout du monde parce que du coup on a pu délocaliser ou juste séparer le travail en tellement de tâches que plus personne ne sait où est faite telle partie du travail et donc en fait on ne sait même plus à qui s'adresser quand il y a un problème en France avec l'automatisation et les nouvelles technologies qui permettent de délocaliser on a perdu le savoir-faire d'énormément de choses moi je m'inquiète beaucoup pour nos administrations qui bientôt ne sauront plus rien faire en matière d'informatique parce que en fait tout le savoir-faire il part ailleurs on ne sait pas où enfin si on sait un petit peu où voilà c'est pas un problème en théorie parce qu'on est internationaliste donc au moins que des travailleurs et travailleuses de Madagascar et du travail et puissent vivre j'en suis ravi par contre ça serait bien qu'ils puissent vivre et nous aussi et en plus qu'ils soient mieux payés et nous aussi on pourrait vivre dans un monde comme ça en fait voilà cette automatisation elle pose d'autres problèmes elle pose des problèmes écologiques elle pose des problèmes des problèmes sociaux et politiques vous en avez parlé je reviens d'un point mais bon l'impact de la presse quand même dans la vie politique du pays et du monde c'est quand même pas rien voilà et bien tous ces sujets on peut les traiter syndicalement par exemple en organisant des conférences comme ce soir qui nous permettent d'y réfléchir d'échanger de réfléchir des échanges entre diverses équipes le syndicat ça sert aussi à se transmettre l'espérance donc moi j'accompagne les collègues et les camarades chez Unclusive si on a réussi si on a réussi à casser le premier PSE grâce à leur excellente lettre adressée à la direction du travail qui a bien expliqué en quoi ce n'était pas la mise en place d'une IA et en quoi l'entreprise essayait juste de faire des bénéfices et donc essayait de supprimer des emplois en France pour faire des bénéfices et bien ça c'est parce qu'on a pu accompagner les camarades sur tous les détails de procédure qu'on connaissait parce qu'on avait vécu d'autres PSE dans d'autres entreprises ça c'est quelque chose que vous retrouverez au syndicat que vous retrouverez nulle part ailleurs et ensuite le travail d'un syndicat c'est de faire ce que vous voyez derrière d'écrire le travail d'écrire le travail il n'y a que les syndicalistes qui peuvent le faire parce qu'on a une liberté d'expression qui est sous-estimée qui est réprimée mais qui est quand même là on peut s'exprimer collectivement et publiquement comme on est en train de le faire ce soir sur des conditions de travail que ne peuvent pas faire des salariés lambda qui n'ont pas le droit de s'exprimer aussi librement qu'ils le voudraient dans leur entreprise ils n'ont pas le droit de critiquer publiquement leur entreprise sur les réseaux sociaux ils se font licencier pour ça évidemment on lutte pour qu'ils ne le soient pas mais actuellement ils le sont un syndicat ça sert comme je le disais à s'organiser pour lutter organiser une caisse de grève ça prend du temps ça demande des connaissances on propose des outils on propose de mettre à disposition de la trésorerie on propose de mettre à disposition tout un tas de choses on s'organise pour les formations on s'organise pour intervenir ici là on rembourse des déplacements et tout un tas de choses que je ne décris pas plus parce qu'on n'a plus de temps voilà et je vais laisser la parole à maître Alexandre Finipono pour le cabinet métal c'est un camion à tourner peut-être qu'on voit tu veux que je tourne le oui attends on va déplacer le micro bonsoir bonsoir à tous alors tout d'abord merci merci au syndicat informatique solidaire merci au syndicat inclusive et au syndicat national des journalistes pour cette invitation je m'appelle Alexandre Philippono je suis avocat depuis plusieurs années au barreau de Paris et également au cabinet métallo le cabinet métallo dès le départ nous développons nous travaillons sur l'intégralité des branches du droit privé mais avec un fort aspect numérique les deux associés qui ne sont pas là Jérôme Justy et Géraldine Salor ont d'ailleurs développé une forte expertise dans ce secteur et c'est en raison de cette spécialité que nous avons eu l'honneur d'être mandatés par des multitudes de travailleurs notamment des travailleurs de plateforme pour défendre leurs droits alors moi en tant que bon juriste je vais définir un petit peu ce que l'on entend par intelligence artificielle puisque le thème de notre discussion aujourd'hui c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'organisation et l'emploi alors l'IA de quoi parle-t-on ? l'IA c'est une notion fourre-tout ça recoupe des choses qui existent déjà des algorithmes le machine learning le deep learning de choses qui n'existent pas l'IA forte l'IA forte c'est de la science-fiction c'est la machine qui dispose d'une conscience humaine voire supra-humaine qui manifestement en veut à l'être humain à l'humanité c'est Terminator c'est Matrix mais ça pour l'instant c'est encore de la science-fiction aujourd'hui l'IA c'est quoi ? c'est des algorithmes l'algorithme classique c'est connu depuis de longues années de nombreuses années la CNIL la Commission nationale de l'informatique et des libertés vous dit qu'il s'agit de la description d'une suite d'étapes qui permet d'obtenir un résultat à partir d'éléments les algorithmes classiques elles peuvent être très simples comme très complexes mais par contre elles ont la particularité elles ont le point commun c'est que on peut comprendre le résultat final à partir des instructions initiales du code source et des données entrées elles sont donc facilement accessibles et compréhensibles pour l'esprit humain ce qui n'est pas le cas du machine learning le machine learning alors je ne suis pas informaticien vous l'aurez bien compris donc en tant que juriste j'essaie de comprendre un peu ce fonctionnement là mais c'est la capacité de donner à une machine une phase enfin la capacité d'apprendre c'est à dire que l'algorithme va à partir des données qu'on lui communique s'auto-paramétrer et quand elle s'auto-paramètre il peut y avoir des dizaines des centaines ou des milliers de paramétrages ça la problématique c'est que ça rend malheureusement incompréhensible on ne peut pas déterminer pourquoi un algorithme de machine learning un logiciel qui est fondé sur ça va rendre telle ou telle solution et ça c'est problématique pourquoi ? parce que vous l'avez vu vous l'avez entendu mais aujourd'hui les algorithmes sont partout elles prennent des décisions qui peuvent avoir des conséquences majeures sur nos vies ça peut être le recrutement au sein d'une entreprise ça peut être le licenciement ça peut être l'accès à un crédit j'en passe et quand on parle de licenciement par exemple je vais vous prendre l'exemple d'Amazon qui a été en tout cas en 2018 me semble-t-il recourir à un algorithme pour licencier les travailleurs c'est-à-dire que l'algorithme étudiait la productivité des travailleurs et les mauvais travailleurs étaient licenciés et bien le problème c'est que si on est dans l'incapacité de comprendre le cheminement de l'algorithme pourquoi elle en est arrivée à telle solution comment on peut le contester devant les juridictions ça en devient impossible est-ce que demain on ne va pas avoir des employeurs je ne sais pas la justice qui vont uniquement se fonder sur des algorithmes incompréhensibles pour fonder leurs décisions donc le machine learning et le machine learning a donné naissance au deep learning et qui va lui-même donner naissance de ce que je comprends bien aux larges modèles de langage les LLM c'est le type de technologie qui nous intéresse aujourd'hui mais ce n'est pas tout parce que ce type de technologie va donner naissance notamment aux plateformes de travail sujet sur lequel j'ai travaillé depuis de nombreuses années avec le cabinet pour le cabinet je connais un petit peu le sujet alors deux exemples aujourd'hui pour vous parler de l'impact de l'IA sur les organisations de travail moi la question que je vous pose c'est est-ce que demain nous serons tous indépendants est-ce que le salariat va mourir alors ça pourrait vous faire je ne sais pas élever un peu les sourcils mais ce n'est pas uniquement une hypothèse de travail le machine learning couplé au développement de la téléphonie mobile de la big data ça a permis l'apparition des sociétés de plateformes de travail qui ont impacté fortement les organisations de travail je vais vous prendre un exemple il y en a des multitudes des sociétés de plateformes mais parlons d'Uber Uber vous le savez en France concentre ses activités sur le transport de personnes VTC et sur la livraison de repas et de nourriture grâce à ces algorithmes qui sont fondés sur du machine learning Uber peut résoudre des problèmes complexes c'est-à-dire trouver le plus rapidement possible le chauffeur ou le livreur qui est disponible pour l'utilisateur il peut déterminer le temps réel d'attente ainsi que l'heure d'arrivée communiquer au consommateur alors ce qu'il faut comprendre avec la technologie de manière générale c'est que ce n'est pas neutre ça reflète des choix des choix qui sont stratégiques par le patronat pour les employeurs et en matière d'organisation de travail ça reflète des choix qui sont faits par les investisseurs par ceux qui payent ceux qui ont l'argent par exemple je retourne sur Uber Uber aurait pu faire le choix de laisser la tarification des courses aux mains des chauffeurs elle aurait pu faire le choix de ne pas contrôler l'itinéraire que les chauffeurs choisissent pour amener la personne à destination ou encore faire le choix de laisser l'utilisateur choisir parmi les propositions de course et parmi plusieurs chauffeurs mais Uber n'a pas fait ces choix là Uber a choisi de pouvoir contrôler au maximum le marché et l'activité des VTC et des livreurs qui exercent sous son enseigne et aussi technologiser soit ces sociétés enfin en tout cas le repos à la technologie est très important pour l'instant elles ont encore besoin de travailleurs et de main d'oeuvre alors ça se terminera peut-être bientôt la conduite autonome vous le voyez en Californie la livraison par des drones peut-être que demain les travailleurs de plateforme en tout cas les chauffeurs VTC et les livreurs à vélo il n'y en aura plus mais cette main d'oeuvre en recours à des travailleurs qui sont moi que j'estime au cabinet qu'on estime présentés de manière fausse comme des travailleurs indépendants et c'est ça vous voyez un des premiers effets de l'intelligence artificielle enfin de ce qu'on appelle le machine learning c'est ça c'est l'apparition d'un nouveau mode d'organisation du travail avec on recours à des travailleurs indépendants désormais et ce mode d'organisation du travail il est rendu possible par quoi par des évolutions législatives en 2010 c'est l'apparition du statut d'auto-entrepreneur c'est le développement des sociétés unipersonnelles mais également par des évolutions techniques et technologiques dont nous avons parlé la géolocalisation le machine learning et ces évolutions législatives techniques et technologiques elles bouversent l'organisation du travail elles l'atomisent elles l'individualisent si vous voulez chaque travailleur de plateforme il passe sa journée dans sa voiture sur son scooter à attendre des ordres et des propositions de course il n'y a plus de lieu de travail ce qui rend difficile pour les travailleurs la possibilité de se concerter de discuter ensemble et de tenter de trouver des solutions collectives à leurs problèmes existe la nécessité pour ces sociétés d'avoir sous la main des travailleurs subordonnés à disposition de 9h à 17h les sociétés de plateforme ne s'engagent jamais à fournir du travail aux travailleurs elles automatisent la recherche d'un candidat pour les tâches de travail dont elles reçoivent des commandes et quand elles ont un important besoin en main d'oeuvre qu'est-ce qu'elles font ? elles recourent à des incitations algorithmiques c'est-à-dire des nudges elles vont offrir des avantages aux travailleurs par exemple des primes ou des bonus pour que ces travailleurs viennent dans les zones où il y a un important nombre de commandes et quand elles n'ont pas besoin de travailleurs il n'y a pas de boulot il n'y a pas d'argent nous on a été confronté au cabinet à la crise du Covid et à l'épidémie ça veut dire que c'est des chauffeurs indépendants qui ont travaillé pendant de nombreuses années pour Uber et du jour au lendemain il n'y a plus de travail pour les chauffeurs VTC particulièrement les livreurs à vélo l'épidémie ils ont travaillé quand même un peu ils se sont retrouvés le bec dans l'eau Uber bien évidemment n'a pas versé un centime c'est au final grâce à la mobilisation des syndicats notamment d'INV de monsieur Ben Ali d'obtenir si vous voulez un financement auprès de l'État mais encore est-ce que c'est le rôle de l'État est-ce que c'est le rôle de nos impôts aujourd'hui de financer sans que ce type de plateforme contribue moi je ne crois pas alors ces plateformes elles ne font pas que créer de nouvelles organisations de travail elles tuent les anciennes elles tuent les anciennes parce que il y a un article récemment qui est sorti je ne sais plus sur quel journal mais qui nous disait que Deliveroo et Uber Eats aujourd'hui ils détiennent la majorité des parts sur le marché de la livraison de repas anciennement il y avait ça se faisait en fait de vous livrer un repas et ces gens-là et ces entreprises-là avaient recours à des travailleurs et des livreurs salariés et enfin on se rend compte que le coût du travail entre un indépendant payé à 10 euros toutes charges comprises et le coût d'un travailleur salarié au SMIC côté employeur ça va être au moins du 25 euros bon on ne peut pas résister en fait quand on est une entreprise qui salarie ses travailleurs donc ces entreprises-là ont été contraintes de fermer boutique et on peut prendre l'exemple de la plateforme Justit peut-être d'un point de vue commercial mais qui avait décidé de salarier ses livreurs deux ans après là elle a dû licencier tout le monde parce que malheureusement elle ne peut pas faire le poids face à ses concurrents Uber et Deliveroo et encore on pourrait se dire ce mode d'organisation du travail-là ça concerne allez des chauffeurs VTC des livreurs à vélo bon et le problème c'est que ça s'étend et c'est là où il faut être vigilant je vous donne des exemples une brigade ça c'est du français en plus c'est une plateforme française qui met en relation des serveurs des chefs de rang des cuisiniers prétendument indépendants avec des utilisateurs qui sont des bars des restaurants et des cafés donc en fait ils font de l'intérim dans la restauration mais c'est des travailleurs indépendants vous avez Staff.me aussi qui fait la même chose mais bon pour un peu je crois à peu près de manière plus large et récemment au mois de décembre 2023 le juge départiteur du conseil de prud'homme de Paris a condamné Staff.me et Monoprix pour du travail dissimulé parce que ces deux sociétés-là ont employé des caissières et des préparateurs de commandes indépendants donc voilà quelle solution pour ces travailleurs à mon sens déjà dans un premier temps c'est de retrouver du collectif je vous l'ai dit ces travailleurs-là sont atomisés ils ont besoin de recréer de la communauté fort heureusement la nature n'aime pas le vide et on a vu l'apparition de syndicats spécifiques INV Asile dans le milieu du VTC mais c'est pas tout il y a certaines expériences qui sont mises en place notamment la renaissance des coopératives d'activité et d'emploi je pense par exemple à Coupe Paname pour les livreurs à vélo ou à la coopérative Maze pour les chauffeurs VTC une autre solution c'est d'intenter des actions en justice la première voie qu'on imagine c'est la requalification en salarié c'est possible mais ce n'est pas une voie qui est facile parce que c'est une voie qui va durer des années 8 ans des plateformes se défendent bec et ongle et la jurisprudence malheureusement est encore en évolution la cour de cassation est plutôt favorable aux travailleurs de plateforme même est favorable aux travailleurs de plateforme par contre la cour d'appel de Paris en 2022 par un revirement spectaculaire désormais elle refuse les requalifications vous avez une autre voie vous avez d'autres moyens que la requalification parce que les plateformes de travail c'est des plateformes qui traitent beaucoup de données et vous savez qu'en matière de données personnelles il y a des textes il y a le RGPD le RGPD ça réglemente l'usage et le traitement des données à caractère personnel une donnée à caractère personnel c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement un individu à partir du moment où une société traite ce type de données la personne concernée donc vous tous nous on a des droits il y a un certain nombre de droits notamment on a un droit d'information le droit d'exiger de la société qui traite des données certaines informations sur quel type de données elle détient quel traitement elle en fait pourquoi où est-ce que ces données partent mais le RGPD prévoit aussi la possibilité notamment de ne pas subir une décision automatisée ça veut dire que vous pouvez tout à fait si un jour il y a une décision qui est prise par un robot contre vous vous êtes en droit de réclamer l'intervention d'un humain et je vous dis que le RGPD c'est important parce qu'au cabinet on a récemment fait condamner Uber à 10 millions d'euros d'amende sur l'une de nos 4 plaintes en raison de la violation du droit d'accès Uber a rendu très compliqué l'accès aux chauffeurs à leurs données personnelles et je vous passe les détails mais l'autorité néerlandaise en matière de données personnelles à condamner Uber à payer 10 millions d'euros alors enfin que reste-t-il c'est la voie politique mais la voie politique elle est compliquée également le législateur français fait preuve d'allégeance envers les plateformes les soutiens il veut absolument éviter en tout cas quand je parle du législateur excusez-moi je parle du gouvernement qui souhaite soutenir les sociétés pour éviter les requalifications massives alors le salut viendra peut-être de l'Europe il y a une directive européenne en la matière qui prévoit une présomption de salariat mais au niveau européen vous le savez c'est aussi beaucoup de négociations entre pays il y a du lobbying aujourd'hui on attend de voir ce qu'il en est du texte alors il me reste peut-être quelques minutes je vais parler brièvement de la situation inclusive parce que là c'est totalement différent mais c'est encore une situation dans laquelle l'intelligence artificielle le machine learning et le deep learning ces applications produisent un impact sur les conditions de travail vous l'avez compris je vais parvenir sur ce que vous a brillamment dit Habib mais la restructuration globale au sein de chez inclusive elle est justifiée donc par deux choses l'offshoring la désindustrie enfin l'offshoring la sous-traitance à l'international principalement à Madagascar on l'a dit c'est des phénomènes qu'on connaît de délocalisation effectivement ça ne touchait que l'industrie avant enfin que l'industrie ça touchait l'industrie principalement aujourd'hui c'est le tertiaire et les métiers de col blanc entre guillemets qui sont touchés mais c'est quelque chose effectivement qui est désormais on va dire assez classique parce que par exemple il y a un certain nombre d'entreprises qui préfèrent recruter un informaticien indien ou turc plutôt qu'un informaticien français ou anglais ça coûte moins cher la gestion RH elle est effectivement délocalisée au Maroc elle peut l'être aussi en Pologne l'établissement des bulletins de salaire les appels téléphoniques les standards d'appels téléphoniques il y en a beaucoup au Maroc donc une délocalisation une sous-traitance internationale mais également l'introduction de nouveaux outils qui permettraient selon les dires de la direction de remplacer à terme les salariés d'un inclusive alors quand vous êtes dans ce type de situation nous notre conseil de juriste et d'avocat quel est-il ? il y a quelque chose de très important stratégiquement le premier truc très important c'est l'accès à l'information l'employeur le patron va vous dire certaines choses il va présenter son projet de restructuration en vous disant c'est comme ça c'est justifié par ça mais il ne faut pas croire ce qu'il vous dit bien évidemment ça c'est des textes sur lesquels des avocats ont bossé des communicants et on ne vous dit pas toute la vérité en tout cas il faut s'en assurer et pour accéder aux documents ou aux informations effectivement le code du travail offre les procédures d'information-consultation quand vous êtes dans le cadre d'un PSE vous êtes en droit le CSE est en droit de demander la désignation d'un expert cet expert avant tout c'est un expert comptable d'abord qui va vérifier les chiffres les informations qui sont données ça c'est d'autant plus important parce que ça fait un moment qu'il y a un phénomène d'internationalisation du travail et donc c'est des groupes de sociétés la comptabilité des fois peut être très complexe à analyser pour des salariés donc cet expert est important et c'est pas tout cet expert il peut être également important en termes de nouvelles technologies puisque un projet comme chez Onclusif on ne comprendrait pas que le CSE d'Inclusif ne puisse pas avoir accès à un expert qui lui permette de lui expliquer de manière compréhensible les enjeux de cette technologie et ses conséquences notamment sur les conditions de travail alors cette information elle va être importante parce que peut-être que vous vous rendrez compte que l'employeur vous ment vous aurez des preuves en tout cas maquille la vérité vous serez donc plus fort en termes de négociation pour pouvoir sauver éventuellement des emplois et si c'est pas le cas pour ceux qui seront licenciés ça sera des documents qui seront des informations qui seront extrêmement importantes à montrer devant les juridictions alors ça c'est assez classique dans les restructurations c'est l'application du code du travail et je vais en finir sur ça sur Onclusif parce qu'on en est au début de nos réflexions dans ce dossier là dans le cadre de de ces restructurations liées à l'intelligence artificielle moi je me pose la question de savoir s'il n'y aurait pas une possibilité de réactiver un moyen juridique particulier dans le cadre des contentieux si vous voulez selon le code du travail l'employeur a une obligation d'adaptation et de formation de ses salariés doit les former tout au long de leur vie professionnelle au sein de l'entreprise et bien je me pose la question de savoir si on ne pourrait pas mobiliser ce type de moyens pour dénoncer des entreprises qui recourent au remplacement de salariés par des machines mais qui dans le même temps n'ont pas respecté convenablement cette obligation d'adaptation et de formation grosso modo si l'employeur n'en a pas fait assez s'il n'a pas mis assez de moyens sur la table pour permettre à leur salarié d'être formé et d'être employable dans le futur en cas de licenciement et bien peut-être ils pourraient être sanctionnés devant le juge et le salarié abusivement licencié pourrait réclamer des dommages et intérêts alors pour conclure aujourd'hui il y a un vrai sujet il y a un vrai sujet c'est la question de l'accès à l'algorithme parce que vous le savez les algorithmes pour les entreprises sont couverts par le secret par le secret j'allais dire de l'enquête mais n'importe quoi le secret du secret de fabrication industriel personne n'y arrive c'est le secret des affaires voilà mais on n'est pas loin mais ça dépend du point de vue de qui du point de vue de l'employeur les entreprises c'est le secret de fabrication tout à fait mais c'est pas le même secret vis-à-vis d'une personne extérieure qui demanderait à l'entreprise tout à fait merci donc le secret des affaires c'est couvert par le secret des affaires et il faut quand même qu'on puisse accéder aux algorithmes pour les comprendre donc question est-ce qu'il n'y aurait pas une autorité qui pourrait être créée à terme ça c'est de la prospective à réfléchir bref c'est un sujet qui ne fait qu'apparaître il y aura de nombreuses réflexions à advenir encore on l'a compris l'intelligence artificielle c'est-à-dire les logiciels fondés sur l'algo de machine learning et de deep learning bousculent les organisations de travail elles créent de nouvelles organisations de travail elles suppriment des postes et je pense il est à peu près certain que nous ne sommes pas au bout des évolutions apportées par ces nouvelles technologies par contre les travailleurs devant ces évolutions disposent ne sont pas désarmés ils disposent de certains droits et moyens tels que des moyens syndicaux juridiques politiques médiatiques pour tenter de rééquilibrer la situation merci pour votre écoute 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 et voilà merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute merci pour votre écoute de personnes qui réalisent une activité spécifique qui sert à créer un effet d'artificiel. Un effet d'artificiel, même je renvoie à ce qu'Eric racontait au début, il y a un côté performatif quand ils vous invitent dans une salle et le premier prompt qu'ils saisissent dans Chachipiti, c'est comment remplacer ces connards qui sont là. Je fais partie d'une... J'ai aussi cofondé une équipe de recherche qui s'appelle Deep Lab. Le symbole de notre équipe est cet pointeur qui est un espèce d'iceberg immergé. Et nous, on s'occupe de la partie immergée du iceberg de l'intelligence artificielle. Et on le fait en allant chercher et en allant interviewer les personnes qui créent, qui produisent l'intelligence artificielle dans le monde. Et quand je dis dans le monde, vous allez être surpris de voir dans quel pays on passe notre vie. C'est pas vraiment la Silicon Valley. Au fait, on n'y va presque jamais à la Silicon Valley. On passe notre temps plutôt dans des pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Et vous allez voir dans un instant pourquoi, mais en même temps, the cat is out of the bag. C'est-à-dire que vous connaissez déjà la réponse, parce qu'on a évoqué au moins à sept reprises Madagascar, donc on va y revenir. On commence par, effectivement, s'attaquer à deux cas d'école. Le premier est Chagipiti. Tout le monde en parle, tout le monde l'utilise après tout. Donc il faut quand même aussi arrêter avec cette hypocrisie selon laquelle on ne connaît pas cette histoire, on ne touche pas. Chagipiti est présenté, évidemment, comme une avancée importante du machine learning et, évidemment, de la technologie. Et en même temps, deux mois après le lancement de Chagipiti, Time Magazine a publié une enquête que vous avez peut-être vu passer et vite oubliée, parce qu'il y a quand même un effet de, comment dire, envoûtement des esprits. Une enquête qui dévoilait que pendant des années, sur une plateforme, en fait, basée largement entre le Kenya et la Nigeria, le Nigeria, il y avait des centaines de personnes qui étaient payées entre 1,34$ et 2$ de l'heure pour entraîner Chagipiti. Parce que Chagipiti a un ingrédient secret, c'est les êtres humains. Et c'est d'ailleurs, même dans l'acronyme, GPT veut dire Generative, après Pre-trained Transformer. Donc, Generative, c'est une intelligence générative, elle crée du texte. Le transformer, c'est le nombre du type de modèle qui est utilisé. Et Pre-trained veut dire qu'elle est pré-entraînée. Mais qui pré-entraîne Chagipiti ? Eh bien, surtout, où est-ce qu'il pré-entraîne Chagipiti ? Grâce à des documents parus après dans plusieurs répositoires en ligne, on est arrivé d'abord à savoir d'où Chagipiti a récupéré les données pour entraîner sa bête. Et donc, en particulier, en utilisant une plateforme qui s'appelle Common Crawl, qui a scrappé, c'est-à-dire qu'elle a feuillé, ou alors, qu'est-ce qu'on dit en français ? Bref, moissonné Internet pour récupérer des données et des contenus sur Wikipédia, mais aussi sur Reddit, mais aussi dans des tas de sites de téléchargement illégal de livres et d'œuvres de l'esprit humain. Et après, ils ont dû annoter tout ça. C'est-à-dire qu'ils ont dû apprendre à la machine à reconnaître, lire, reconnaître d'abord la langue, le sujet, comment faire à imiter ces styles-là. Et pour ce faire, ils ont dû recruter, j'insiste sur le fait, pas employer, recruter des personnes dans des pays, donc on a déjà cité le Kenya, mais aussi l'Afrique du Sud, mais aussi le Royaume-Uni et la Turquie et l'Inde, mais aussi les États-Unis et la Malaisie et les Philippines. Alors, là, vous voyez aussi qu'il y a un certain nombre de logos, de plateformes qui sont utilisées pour recruter ces personnes, comme Uber est utilisées pour recruter des chauffeurs ou des livreurs de nourriture, ces plateformes sont utilisées pour recruter en temps réel, parfois et parfois d'une manière un peu plus continuelle, des personnes dont le métier n'est pas de livrer de la nourriture, mais plutôt des données. Parce que ces personnes-là sont utilisées, mises au travail et exploitées pour des salaires, parfois même pas des salaires, parce qu'elles sont payées à la pièce, donc qui sont décidément très très faibles, surtout si comparées au nôtre, dans le Nord. Inclusive est le deuxième cas de figure sur lequel je veux me concentrer. Évidemment, tout le monde ici comme ailleurs a, disons, été familiarisé, on va dire comme ça, avec le PSE première version, la V1, la timeline est un peu plus compliquée. Si vous voulez, à mon avis, pour raconter comment on en est venu à cette situation chez Inclusive, je parle sous votre contrôle, évidemment, et j'espère justement ce soir d'apprendre des nouvelles choses, mais le plus de choses qu'on peut savoir sur la base de notre expérience dans d'autres contextes et sur d'autres entreprises, est qu'il y a deux timelines. La première timeline, la frise chronologique racontée par l'entreprise, est qu'en janvier 2022, Kantar et une autre entreprise, PRGlou, ont été fusionnées et on a créé Inclusive sous l'égide de cette société qui s'appelle l'STG. Après, tout de suite, il y a eu une nomination d'un premier PDG qui a tout de suite aussi procédé à l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui s'appelle DigiMind. Peut-être que les collègues DigiMind sont présents dans la salle. Si vous voulez, à la fin, j'ai hâte de parler avec vous. OK. Nouvelle nomination d'un autre PDG. Celui-là, il vient de loin, des États-Unis, j'imagine. Non, il est anglais. Il est américain. C'était bon, la première. Et tout de suite, on procède à innover. Parce que quand même, un nouveau PDG doit innover. Et donc, Inclusive lance PR Manager, donc leur plateforme innovante. Dommage, ils se sont battus en brèche côté innovation par un petit truc qui s'appelle ChatGPT qui arrive exactement le même mois du lancement de PR Manager. Et donc, ils doivent changer rapidement leur physique d'épaule. Et donc, on annonce à mars 2023 que ChatGPT et AI Sense, qui est un logiciel développé, ou plutôt une solution d'intelligence artificielle développée par DigiMind, fusionnent désormais pour créer leur propre nouvel outil dont on ne sait pas exactement les contours. Là, on commence à s'inquiéter parce qu'on commence à se dire que toute cette innovation-là ne présage rien de bien, rien de bon. Et de fait, on arrive à septembre 2023 avec le premier plan social qui, par la suite, est, disons, tué dans l'œuf en octobre, mais resté branché parce que quand même, la situation, évidemment, vous le savez, va être un peu réconfigurée, surtout si on regarde la deuxième timeline qui va s'afficher dans le sud, dans le sud au sens propre du terme, même si on a une coupure, donc, en janvier 2022, ou plutôt à commencer de janvier 2022, inclusive, tisse un lien particulier avec une entreprise qui est basée à Tananarive, la capitale du Madagascar. L'entreprise, est-ce que je peux la citer ? s'appelle North-South Connection, donc NSC, et cette entreprise est basée à Tananarive dans un quartier qui est le quartier du outsourcing informatique, on l'appelle la route des hydrocarbures, si vous allez sur la route des hydrocarbures, vous allez voir qu'il y a le bâtiment de inclusive. Pourquoi je sais ça ? parce que, justement, quelques mois après, j'étais à Mada et j'étais en train d'interviewer des centaines de personnes avec mes collègues et étudiants, des centaines de personnes qui travaillent, justement, pour produire des intelligences artificielles comme celle-là. Alors, pour produire des intelligences artificielles, vous allez voir que, parfois, ce n'est pas vraiment pour produire au sens de les entraîner, mais parfois pour faire semblant qu'elles existent alors qu'elles n'existent pas. Bon, on va y revenir, promis, rapide. Qu'est-ce qui se passe ? Inclusive commence à recruter des personnes qui, c'est des collègues à vous, parfois, qui ont comme responsabilité celle d'entraîner et faire du onboarding pour les travailleurs malgaches. C'est-à-dire, il faut apprendre aux travailleurs malgaches qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler chez Inclusive. Donc, on commence, effectivement, à se dire, là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui est bizarre, parce qu'on ne sait pas exactement si ces personnes-là sont, finalement, des remplaçants pour l'intelligence artificielle. Finalement, ils jouent l'intelligence artificielle ou alors ils sont en train d'entraîner l'intelligence artificielle. Et la situation se complique encore davantage parce que, lorsque je me suis rendu à Mada une deuxième fois en novembre 2022 et que j'ai frappé à la porte de NSC, et bien, figurez-vous, ils avaient été prévenus de mon passage et ils m'ont laissé comme un chien en dehors. Et donc, voilà, c'est comme ça que s'est terminée l'histoire. En plus, vous avez remarqué que le logo de North-South Connection a disparu parce qu'entre-temps, on ne les voyait plus, même dans le contexte de l'écosystème de Tannanarive, qui est un petit monde. C'est quand même un endroit dans lequel vous avez quelques dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans le outsourcing, mais quand même, c'est un petit monde, ils se connaissent entre eux, mais là, c'était vraiment le signal nul, mort, etc. Mais ils réapparaissent, paraît-il, en janvier 2024, lors du deuxième plan social, parce que là-dedans, ils sont cités. Donc, ils sont cités dans le nouveau plan social, donc, paru, paru, pondu, en janvier 2024, et là, on annonce effectivement que ce n'est plus question d'intelligence artificielle, c'est question de délocaliser à deux endroits, donc Tannan et Bangalore, où se trouve le deuxième volet, le volet anglophone de l'entreprise STG, qui est l'entreprise qui a acheté en canta inclusive, et donc, finalement, on est d'accord et on le met noir sur blanc que c'est une question de mettre au travail des personnes dans des pays à faible ou moyen revenu, quand même, Bangalore, c'est une ville chère, qui sont payées très très faiblement. Si vous voulez avoir une idée de combien ils sont payés, nous, on interviewait des personnes à Mada qui étaient payées 100 euros du mois et c'était un bon salaire. 100 euros du mois qui n'est pas suffisant pour vivre à Tannan-Riv, parce que c'est quand même la capitale, et carrément, on rencontrait des personnes qui nous disaient à la fin de l'année, moi, je souhaite, j'espère vraiment de tous mes voeux qu'ils nous fassent une distribution alimentaire de sucre, riz et café, parce que sinon, on ne va pas y arriver. OK ? C'est pour vous dire un peu le contexte. Ça, c'est des images que vous voyez tranquillement sur Internet, c'est des images promotionnelles de l'entreprise NSC, donc du sous-traitant malgache. Ça, c'est par contre une image que j'ai prise moi-même, c'est leur bâtiment, vu de l'extérieur, hélas. Mais la situation est un peu plus complexe, parce qu'à Madagascar, vous avez une très grande variété d'aménagements du travail, de ce travail du clic, donc du travail d'entraînement des intelligences artificielles. Parfois, vous avez carrément des personnes qui créent leur propre petite entreprise dans leur chambre à coucher. Ça, c'est deux frères dans un quartier du nord de la ville qui ont mis au boulot quatre ou cinq amis du quartier et ils se donnent la relève le jour et la nuit et font des micro-tâches. Ce sont des tâches d'entraînement d'intelligence artificielle. Ça, par contre, c'est une entreprise que certains d'entre vous devraient connaître parce que c'est une entreprise qui est spécialisée en piscine ou plutôt en détection automatique de piscine. Ça, c'est une vraie entreprise. Bon, voilà, certains d'entre vous commencent à faire c'était ça, l'intérieur de l'usine. Au fait, ça, c'était une vraie entreprise avec open space, contrat comme il faut. Mais dans d'autres contextes, vous avez des trucs complètement informels, des gens qui travaillent dans des cybercafés, des gens à côté qui jouent à des jeux vidéo et de l'autre côté, des gens qui gagnent quelques euros ou dollars sur l'ordi à côté. Et après, vous avez aussi des situations, disons, semi-informelles comme cette entreprise-là, laquelle est plutôt spécialisée dans la notation d'images. Et vous avez des personnes qui travaillent pratiquement, c'est une maison et donc chaque pièce, il y a une vingtaine, trentaine de personnes. Il y a des personnes dans le garage, dans le grenier, comme vous voyez, et ils travaillent à longueur de journée. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ? Parce que je ne me souviens plus qui avait dit que ces travailleurs, finalement, sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. J'ai peur que la situation soit encore pire que ça. Au fait, cette branche, si on veut filer la métaphore, a une certaine tendance à se recréer et finalement, on n'arrivera jamais à se débarrasser du travail humain pour produire l'intelligence artificielle. Là, vraiment, je suis en train de dire quelque chose qui, même du point de vue scientifique, est très fort. Il y a peu de monde qui dit ça. Heureusement, ce n'est pas que moi, un humble sociologue, mais il y a même le créateur même de Siri, donc l'une des plus utilisées d'intelligence artificielle au monde, Luc Julia, qui dit haut et fort, il n'y a pas d'intelligence artificielle, finalement, il faut toujours injecter du travail. Et ça, ce n'est pas une manière de dire la même chose que le patronat, lorsqu'il dit, quand même, rassurez-vous, il y a toujours de l'être humain. Oui, il y a de l'être humain, mais évidemment, l'intérêt patronal est plutôt de payer de moins en moins cet être humain. Et là, vous allez voir que si on regarde les rôles que les êtres humains peuvent jouer pour produire l'intelligence artificielle, et bien la situation ne s'est pas rose. Alors, d'abord, l'intelligence artificielle a besoin d'être humain pour entraîner l'intelligence, c'est-à-dire, on a dit, Chajipiti a dû être entraîné. Là, c'est un autre exemple qui est tiré par contre d'une enquête qu'on a menée l'année passée au Brésil. C'était des personnes qui étaient payées quelques centimes pour reconnaître des crottes de chiens. Ça sert à quoi ? Et bien pour entraîner cette intelligence artificielle-là, c'est-à-dire un aspirateur automatique. Ça peut paraître bizarre, mais un aspirateur automatique doit reconnaître les objets qu'il rencontre sur son chemin. Et donc, quelqu'un doit apprendre à l'aspirateur automatique à reconnaître les objets, en l'occurrence, aussi des excréments de chiens. Et donc, le métier de cette personne était d'être payé quelques centimes pour prendre des photos de caca de son chien. Bon, je vous vois complètement accablé par ça. C'est pire, hein ? Bon, alors là, c'est assez simple quand même du point de vue de la chaîne, de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement, parce que c'est un pays dans lequel se trouve l'employeur principal, les États-Unis, et un pays dans lequel on recrute des travailleurs des plateformes, et c'est le Brésil. La situation se complique lorsqu'on va regarder une autre intelligence artificielle, celle qu'on a dans nos poches, c'est les assistants vocaux. Les assistants vocaux ont besoin d'énormément d'êtres humains qui vérifient, par exemple, que l'assistant vocal ait bien interprété ce que l'utilisateur a dit. Et donc, il y a des personnes qui sont payées encore très faiblement, qui, à longueur de journée, reçoivent des enregistrements de ce que vous dites à Siri, Cortana, etc. Ce qui pose un problème énorme en termes de vie privée et de surveillance, mais ça pose aussi un problème en termes de type d'activité que ces personnes doivent réaliser. par exemple, ça, c'est pas une capture d'écran. On n'avait pas le droit de prendre des captures d'écran, mais on avait le droit de prendre des photos derrière les épaules de la personne qui travaillait. Donc, l'intelligence artificielle, en l'occurrence, avait interprété la première phrase comme « Ben Laden, le mot alors ». Là, elle déjà s'inquiétait, il disait peut-être qu'il faut quand même appeler la police. Non, en réalité, la phrase interprétée par une oreille francophone est « Ben, dans le mot alors ». Ben, dans le mot alors. C'est peut-être quelqu'un qui disait « Passe-moi le sel », je ne sais pas, un truc comme ça. Quelque chose de beaucoup plus anodin, mais comme vous voyez, la vérification est importante parce que sinon, cet utilisateur risquait de voir débarquer la police chez lui ou chez elle. Donc, vérification est importante même quand vous avez un logiciel qui est lancé sur le marché, c'est le cas de ChatGPT, il faut toujours vérifier. Encore une fois, ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fait à la distribution et la division internationale du travail ? Eh bien, vous avez un employeur principal qui se trouve aux États-Unis, en l'occurrence, là, c'était Cortana, donc c'était Microsoft, qui délègue à une plateforme chinoise, qui délègue à une plateforme japonaise, qui délègue à sa filiale espagnole, le récrutement de personnes en France qui traitent ces données, donc Ben Laden, le mot alors, etc. et après, envoie les données annotées aux États-Unis. C'est le tour du monde pour faire fonctionner Siri ou Cortana. Dernier exemple, et après, je vous montre une image et je me tais, c'est la question qui est peut-être celle qui fâche davantage, mais malheureusement, c'est une question qui est très, très, très commune, c'est la question de l'imitation de l'IA. Parfois, on a des dispositifs qui ne sont que de l'IA, que de l'IA du point de vue nominal. De l'IA, ils n'ont que le nom parce que, finalement, ils ne marchent pas et parce que, finalement, les concepteurs ont fait un petit calcul et ils ont remarqué que c'est moins cher de continuer de payer les travailleurs du clic à la pièce plutôt que de développer une vraie intelligence artificielle. J'en veux pour preuve, cet exemple de cette entreprise qui est une entreprise française mais qui vend des caméras de surveillance intelligente partout en Europe. Elles sont déployées dans des supermarchés, parfois chez Monoprix, parfois chez Franprix, ici en France. Et ces caméras intelligentes, lorsqu'elles détectent quelqu'un qui est en train de voler quelque chose dans le supermarché, envoient un message automatique aux caissiers ou aux agences de sécurité ou aux vigiles du supermarché qui peut donc intervenir. Je vais vous montrer maintenant, parce qu'on a dit effectivement l'importance pour les cabinets d'avocats de lire l'algorithme, voir l'algorithme. Je vais vous montrer l'algorithme. L'algorithme, c'est 120 personnes dans une maison de Tanana Rive et là, bon, j'ai cherché comme j'ai pu à les anonymiser, mais le jour et la nuit, ils sont en train de faire l'algorithme. Et quand je dis faire l'algorithme, ce n'est pas ils sont en train de le produire, ils sont tout simplement en train de faire semblant que l'algorithme existe. Lorsqu'on les a interviewés, on les a vus travailler, on a passé une semaine avec eux, effectivement, on s'est rendu compte qu'ils étaient en train de regarder des live streams, c'est-à-dire des enregistrements en temps réel de ce qui se passait en Allemagne, en France, etc. Et donc, ce n'était pas une intelligence artificielle, mais c'était une intelligence bien humaine, sous-payée, dans un garage, ça c'est un véritable garage, de temps en arrive, donc ça change un peu par rapport au garage de la Silicon Valley. Et donc, ils se disaient, moi je suis comme un gardien de supermarché, pas plus que ça. Je termine, bon, effectivement, là c'était encore plus compliqué au niveau de la chaîne d'approvisionnement, donc vous avez un employeur principal qui est en France qui envoie des données vidéo, en l'occurrence, à Madagascar, et les gens, depuis Madagascar, annotent ces données et disent, voilà, il n'y a pas de vol, et renvoient les données en France, et ça continue comme ça depuis cinq ans, et n'ont jamais développé leur intelligence artificielle, parce que c'est beaucoup moins cher de continuer de payer des travailleurs à Tananari. Je termine avec ce qu'on sait jusque-là, et après je laisse la parole à Baptiste qui va vraiment, bon, d'abord, introduire quelque chose de sérieux, parce que jusque-là on a rigolé, mais c'est important de souligner que là, on est face à un phénomène qui est beaucoup plus vaste que le phénomène inclusive. Inclusive n'est pas une exception. Si on dit que tout le monde le fait, malheureusement, c'est parce que tout le monde le fait, virgule, hélas. Tout le monde le fait et tout le monde le fait avec des pays qui souvent sont des anciennes colonies ou alors ils ont quelques liens de dépendance encore politique ou économique. Par exemple, si on regarde les pays dans lesquels on produit l'intelligence artificielle, vous allez remarquer que c'est les pays dans lesquels l'intelligence artificielle est vendue. Donc c'est les Etats-Unis, c'est la France, c'est la Chine aussi et l'Inde de plus en plus mais c'est surtout des pays à haut revenu. Par contre, si on va regarder les pays dans lesquels on produit ce travail du clic et là, la situation change. On a un premier flux qui va de l'Asie du Sud-Est en passant par l'Inde jusqu'aux Etats-Unis. Évidemment, la question est linguistique. C'est des pays qui souvent étaient ou des anciennes colonies comme les Philippines ou des Etats-Unis ou de l'Angleterre pour l'Inde et donc évidemment il y a énormément de gens qui parlent anglais donc ça ne change pas parce qu'avec la délocalisation à Bangalore d'une partie des processus d'inclusives, on est sur ce flux-là. Après, on a un flux qui est éminemment chinois donc il y a des travailleurs qui, depuis la Chine, travaillent pour des entreprises chinoises. Ça, pour aujourd'hui, on ne va pas en parler. La situation est plus compliquée lorsqu'on va regarder du côté de l'Amérique du Sud. Une bonne partie de l'Amérique du Sud, surtout des pays comme la Colombie et le Venezuela, travaillent pour les Etats-Unis mais travaillent aussi de plus en plus pour des entreprises européennes et russes. Ça, depuis 2022, la situation a changé. Et après, regardez ce qui se passe avec l'Afrique. L'Afrique a trois flux. Le premier, c'est celui qui est bien de chez nous. Il est français. C'est depuis Madagascar en passant par Cameroun, Côte d'Ivoire, Maroc, Algérie. Et donc, c'est tout un tas de travailleurs qui entraînent des intelligences françaises. Il y a aussi des personnes qui travaillent depuis, par exemple, des pays comme le Kenya pour des entreprises américaines. Je citais l'exemple de Tchadjipiti. mais c'est dans le même endroit, depuis le même endroit qu'ils produisent de la modération pour Facebook. Et avec Thomas qui s'est barré, on a passé les dernières semaines à interviewer, alors il est là, voilà, à interviewer justement des travailleurs au Kenya. Et pour terminer aussi, il y a pas mal de personnes depuis l'Afrique qui travaillent pour entraîner les caméras de reconnaissance faciale américaines. Chinoises. Chinoises surtout. Bon, je m'arrête là parce que visiblement je commence moi aussi à perdre un peu mon latin et je laisse la parole à Baptiste. Merci. Merci. Le câble pour le... Le câble. Ah, j'ai dépassé un peu. J'ai explosé, j'ai explosé le... Non, t'inquiète pas. Ça marche pas là ? Si, si. Si, si, ça marche. Bonsoir tout le monde. Je vais faire vite parce que je pense qu'on a tous ce frein et soif. Bon, merci pour l'invitation. J'annonce tout de suite que j'ai une double casquette. Je suis à la fois enseignant en droit, je suis maître de conférence à l'Université Paris en Panthéon-sur-Bande en droit privé. Mais je fais également partie d'une association qui s'appelle Interagir et donc vous avez ici le logo et le mail et le site internet. je parle de cette association parce que c'est une association qui est réunie des juristes et des universitaires et des avocats dont l'objectif est de faire avancer certains points de droit, certaines questions de droit avec des contentieux stratégiques. Et parmi les missions que nous avons, il y a celle d'avancer la question de la responsabilité des entreprises multinationales. Et dans ce cadre-là, nous avons un projet, c'est d'utiliser une loi qui a été adoptée en France en 2017, qui est une loi sur le devoir de vigilance pour conduire les entreprises françaises, les plus grandes entreprises françaises qui achètent ou qui se fournissent de solutions d'intelligence artificielle de s'assurer des conditions de travail dans cette chaîne de sous-traitance. Je vous parle un petit peu de ce projet. Antonio a expliqué que le recours à l'intelligence artificielle effectivement, on le trouve partout. Nous avons réalisé un rapport au sein de cette association. Pendant deux mois, nous avons utilisé, nous avons exploité une ressource qui est fort limitée mais qui est publique, c'est la presse. Nous avons regardé la presse spécialisée et la presse généralisée et nous avons essayé d'obtenir le plus d'informations possibles sur le recours par les plus grandes sociétés françaises à l'intelligence artificielle. Et donc, vous voyez ici que nous avons identifié un certain nombre d'entreprises dans plusieurs secteurs d'activités différents. Le commerce, la chimie, la construction, la métallurgie, la banque, bureau d'études, télécom. Dans chacun de ces secteurs d'activités, on voit que les sociétés que nous avons visées ici font toutes appel ou déclarent en tout cas avoir recours à un moment donné dans leur activité de plus en plus à des solutions d'intelligence artificielle. donc on les croit sur parole. Je vous passe tous les cas que nous avons. J'ai pris quelques exemples simplement pour essayer de montrer que le phénomène est d'ampleur. Sodexo a eu recours à de l'intelligence artificielle pour automatiser des caisses. Ça a été dit tout à l'heure. L'Oréal annonce également avoir eu recours à de l'intelligence artificielle pour mettre en place un outil de diagnostic de peau. Colas, qui fait partie du groupe Bouygues Télécom, annonce avoir recours à l'IA pour faire de la signalisation intelligente. Stellantis pour de la conduite autonome. La Société Générale pour mettre en place une solution automatique de placement. Capgemini, entre autres activités, a développé une cartographie automatique pour la société Eramet de façon à pouvoir identifier de plus près les exploitations de mines, notamment sur le continent africain. Et Bouygues Télécom a annoncé développer un outil d'intelligence artificielle pour analyser les émotions d'utilisateurs qui réalisent des tests par visioconférence. Ce ne sont ici que quelques petits exemples. L'objectif, encore une fois, étant de montrer que de grandes sociétés françaises font appel de plus en plus à ces solutions d'intelligence artificielle. Antonio l'a très bien expliqué, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Ce qu'on veut essayer de pousser comme idée, c'est que nous avons sous les yeux une chaîne de sous-traitance mondiale. C'est une chaîne de sous-traitance. Alors derrière les discours magiques qu'il peut y avoir sur l'intelligence artificielle, c'est une chaîne de valeur. Pour que l'intelligence artificielle puisse un jour voir le jour, il faut qu'il y ait en amont des travailleurs de la donnée qui annotent les données comme l'expliquait Antonio. Il faut qu'il y ait des travailleurs du secteur de l'extraction qui aillent extraire les métaux rares pour que tout ceci fonctionne. Il faut de la matière première pour que tout ceci fonctionne. Or, cette chaîne de valeur, ça fait des années, ça fait des décennies, ça fait des années 70, que l'on se pose la question dans d'autres secteurs de savoir comment réglementer ces chaînes de valeur mondiales. Dans le textile, dans l'extraction, dans l'industrie, ça fait des années, qui pose la question de savoir comment s'assurer que les plus grandes entreprises multinationales qui tirent des dents préférées de profit grâce à cette organisation-là puissent assurer leur responsabilité que les conditions de travail soient bonnes. Et depuis les années 70, il y a un outil qui a été forgé et qui a été adopté pour la première fois dans son ampleur en France, c'est ce qui s'appelle le devoir de vigilance. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez entendu parler. Ce devoir de vigilance est une loi adoptée en France en 2017 qui impose aux sociétés françaises qui emploient au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde de cartographier les risques d'atteinte aux droits fondamentaux, aux droits des travailleurs et à l'environnement dans leur chaîne de valeur. Ces grandes sociétés doivent donc mettre en place chaque année une cartographie dans laquelle on peut voir secteur d'activité et dans leur chaîne de sous-traitance ce qu'ils ont mis en place pour que les risques d'atteinte aux droits des travailleurs ne se réalisent pas. Et il y a une décision qui a été rendue il n'y a pas si longtemps que cela par le tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023 dans une affaire qui a été menée par le syndicat Sud contre la Poste. Une affaire et un jugement très intéressant puisque pour la première fois les juges estiment qu'un plan de vigilance celui de la Poste n'était pas suffisamment précis. Et ce qui est intéressant c'est que dans ce plan la Poste avait établi un espèce de tableur dans lequel il indiquait qu'il y avait des risques plus ou moins forts d'atteinte aux droits des travailleurs dans telle ou telle activité. Mais ce n'était pas très précis c'était un risque faible risque moyen etc. Les juges disent non non vous devez faire une cartographie bien plus précise quels sont vos secteurs d'activité dans quel pays quels sont les risques que vous avez identifiés quelles sont les mesures précises que vous avez prises pour que ces risques ne se réalisent pas. Voyez ? Et ce qui est intéressant c'est que le plan de la Poste qui a été condamné ressemble à une goutte d'eau près d'à tous les autres plans de vigilance qui sont adoptés par les grandes sociétés aujourd'hui en France. Alors s'agissant de l'intelligence artificielle l'idée il nous semble que sur le plan juridique il y a une possibilité d'invoquer cette loi pour s'assurer déjà pour révéler le recours à tous ces travailleurs dans le secteur de l'intelligence artificielle et pour s'assurer du respect de leurs conditions de travail. Alors l'idée schématisée est la suivante et oui on ne voit pas très bien je vais l'expliquer c'est un schéma qui est très schématisé avec trois acteurs. Le premier acteur c'est le client qui se trouve tout à droite c'est une société soumise aux devoirs de vigilance qui emploie donc au moins 5000 salariés en France ou 10 000 dans le monde. Cette société achète une solution d'intelligence artificielle à un fournisseur il me semble que vous inclusive vous fournissez des sociétés en France qui ont peut-être plus de 5000 salariés pour cette solution dite d'intelligence artificielle. Et en amont du fournisseur il y a un approvisionneur c'est le sous-traitant qui met à disposition les moyens pour que cette intelligence artificielle voit le jour. Typiquement en s'agissant d'inclusives sont les travailleurs à Madagascar. Bien. Alors les sociétés qui ont recours à inclusive et qui sont soumises à l'ordre sur le devoir de vigilance pourraient peut-être être mises en demeure sous le fondement de cette loi 2017 pour avoir une cartographie précise des risques d'atteinte aux droits des travailleurs dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Alors parmi les avantages et les inconvénients on pourra en parler pendant un moment mais parmi les avantages quand même il y a premièrement il me semble c'est révéler l'existence des travailleurs de l'intelligence artificielle. On en parle depuis tout à l'heure de plus en plus de sociétés ont recours mais finalement qu'est-ce qu'on en sait où sont-ils qui sont-ils on ne le sait pas on a parlé tout à l'heure de transparence et bien c'est vraiment ça. Premier avantage c'est donc de révéler l'existence de ces travailleurs et de remettre l'intelligence artificielle à un niveau qui est le sien que c'est une chaîne de sous-traitance c'est avant tout une chaîne mondiale de sous-traitance. Deuxième avantage qui découle du premier il me semble c'est que cela peut ouvrir l'espace d'un discours syndical sur la réglementation de ce secteur d'activité de ne pas être en position de défense mais de savoir comment ça fonctionne qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle d'où elle vient où sont les pays où cette intelligence soit disant artificielle est produite et à partir de là quel discours on peut avoir quel discours collectif il est possible d'avoir et quel discours sur la réglementation de ce secteur d'activité il est possible d'avoir. Troisième avantage cela rappelle la responsabilité des plus grandes sociétés dans la mondialisation encore une fois depuis les années 70 on se pose la question de savoir comment faire pour que des grandes sociétés qui tirent des profits puissent assumer également leurs responsabilités lorsque ces profits se fondent sur des conditions de travail qui sont déplorables on a parlé tout à l'heure du Kenya du Madagascar etc. Enfin quatrième avantage il me semble que mobiliser cette loi invite aussi à des coopérations syndicales internationales vous l'avez dit tout à l'heure il ne s'agit pas de dire qu'il faut rapatrier tous ces emplois au nom d'un patriotisme économique en tout cas ce n'est pas mon point de vue il me semble mais de dire quels sont les emplois créés ici quels sont les emplois créés là quels sont les consens bref cela peut à mon avis conduire à une coopération syndicale internationale nous développons donc nous développons donc ce projet d'action au sein de cette association avec Antonio également d'autres avocats d'autres professeurs nous ne pouvons que vous inviter à nous joindre si ce projet vous intéresse merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup on va terminer sur une toute dernière partie qu'on veut un peu rapide qui est un bref échange entre intervenants et puis je suis désolé mais on terminera nos échanges au restaurant je voudrais laisser un petit peu de temps pour les échanges avec la salle on ne pourra pas prendre toutes les interventions on vous invitera à être bref dans vos et on ne va pas répéter et on ne va pas répéter ce qui est dit ça est-ce que je peux récupérer la projection moi j'avais une j'avais une question pour nos brillants chercheurs qui vont faire de l'enquête de terrain à Madagascar notamment et nous décrivent à quoi ressemble réellement l'IA voilà je pense c'est très important quand même qu'on se saisisse de ça on se saisira de ça lors de notre prochaine assemblée générale et de notre prochain congrès à la fois solidaire et solidaire informatique pour élaborer nos revendications à propos de l'IA parce que pour l'instant on n'en a aucune mais c'est des sujets sur lesquels on travaille et c'est aussi l'objectif d'avoir organisé ce genre de conférences est-ce que il y a une intensification du travail est-ce que quelque part dans le monde on a observé une réduction du temps de travail de qui que ce soit suite à la mise en place de l'intelligence artificielle parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien porter comme revendication dans mon entreprise parce que je mets en place des intérêts qui sont écrits je constate absolument tout ce que je vous avais dit c'est à dire que je crée juste du travail pour mes collègues pour mes collègues juste à côté de moi c'est pas localisé d'ailleurs mais enfin c'est pas forcément beaucoup mieux mais est-ce que quelque part dans le monde ça a réduit le temps de travail ou pourquoi ? Non et on le voit on le voit tout simplement en regardant les statistiques de la productivité on est dans des pays comme par exemple les Etats-Unis qui devraient être à l'avant-garde de l'application de ces technologies dans une situation dans laquelle la productivité est en train finalement de stagner depuis dix ans et au niveau international des enquêtes menées sur les pays finalement du G7 attestent que depuis les années 90 finalement la productivité est au plus bas et dans certains contextes je pense à l'Italie et au Japon elle est même négative ça veut dire quoi ? tout simplement qu'on a besoin de plus de travail humain pour produire la même quantité un économiste américain le résumé d'une manière un peu taquine en disant que les êtres humains sont en train de voler le travail des robots parce que finalement on a besoin d'y mettre plus d'êtres humains la question est que on ne les voit pas dans les statistiques nationales dans la mesure où ils sont délocalisés à l'étranger et deuxième question ils tombent très vite dans l'informel on revient à ce que M. Philippon disait à propos du fait qu'il y a un problème aussi d'encadrement contractuel dans la mesure où ces personnes-là ne sont pas employées ne sont pas formellement employées on ne les voit pas dans les statistiques même de leur propre pays alors ce n'est pas toujours le cas parce que parfois pour des questions de confidentialité il faut les employer quoique leur contrat de travail rassemble plutôt à une clause de confidentialité sous stéroïde déguisée à un contrat de travail mais en même temps la plupart des personnes que nous rencontrons c'est des personnes qui sont recrutées via des plateformes qui n'ont pas de contrat c'est encore pire que Uber c'est des personnes qui sont considérées comme des usagers comme les usagers de WhatsApp ou de Facebook ils signent un contrat qui au fait est des conditions générales d'usage et pas plus que ça alors dans ce contexte-là on ne voit on ne voit pas ce travail tout simplement parce qu'il est exclu du travail formel et donc effectivement on a de très bonnes raisons de soupçonner que la situation soit encore plus grave que les 150 millions de personnes citées par Baptiste là c'est un chiffre qui nous vient d'une estimation récente de la Banque mondiale la Banque mondiale dit quelque chose d'un peu plus grave il dit que c'est entre 150 et 435 millions de personnes qui dans le monde sont en train de faire ça c'est complètement exagéré je suis d'accord avec vous si vous avez un effet de rejet face à ce type d'estimation je suis d'accord avec vous mais en même temps on ne peut pas s'empêcher de remarquer que toutes les personnes qui comme moi ou mes collègues à Oxford aux Etats-Unis à la Banque mondiale etc. mènent ce type d'estimation ne peuvent que remarquer que ces chiffres sont en train de monter dans le monde et ça surtout depuis le Covid parce qu'il y a eu énormément de personnes qui se sont inscrites pour la première fois sur ces plateformes pour chercher finalement à trouver des sources complémentaires de revenus et donc là on a vu des entreprises qui ont littéralement explosé on commence à voir des entreprises qui commencent à avoir 2 millions certaines 12 millions d'utilisateurs si on va en Chine évidemment on a des entreprises comme une qui s'appelle Jebagie qui a 15 millions d'utilisateurs bon pour la Chine c'est une goutte mais en même temps c'est 15 millions de personnes et donc voilà à mon avis tu as raison à penser que la situation est beaucoup beaucoup plus noire que ce qu'on l'a décrit peut-être juste merci merci pour brillantes informations et ce travail de journaliste sur le terrain ça soulève évidemment la problématique de la responsabilité sociétale des entreprises et évidemment on a abordé la RSE évidemment on a abordé cette problématique en CSE lors de la formation consultation et l'attitude des patrons est malheureusement toujours la même soit ils bottent en touche soit ils indiquent que les données ne sont pas suffisamment renseignées ou alors la fin justifie les moyens et qu'on ne peut pas regarder passer le train de l'innovation sans grimper de dents sans faire sans et ça c'est c'est insupportable à entendre parce que parce qu'ils en font ils en font comment dirais-je leur image aujourd'hui ils soignent leur image par rapport à cette à cette RSE qu'ils développent tous qu'ils font labelliser et ainsi de suite et il me semble qu'une des priorités à venir est justement d'intégrer l'utilisation et à la lumière de tout ce que vous venez d'évoquer là qui est extrêmement intéressant leur imposer cette logique de mondialisation de l'emploi et de l'impact sur les ressources humaines et naturelles j'avais une ouais la salle et il y a une autre chose qui me frappe bouche dans tous ces outils donc là c'est qu'il ne marche pas il ne marche jamais ils font n'importe quoi les outils à l'embauche grand n'importe quoi on va regarder s'ils font où ils le font comme ils le font le temps enfin des tas d'informations et en fait ça fonctionne pas et là il n'y a pas un angle également sur ce dysfonctionnement généralisé des patients du point de vue des droits du consommateur des utilisateurs sur le plan juridique vous achetez un produit qui marche pas c'est éventuellement ça serait la société qui a acheté ce produit qui se plaindrait qu'il ne fonctionne pas mais en tout cas le droit du travail à mon sens là n'a pas grand chose pas quand même faire grand chose c'est pas une question de réunir ça pourrait être des pratiques commerciales trompeuses c'est ça le définissement j'en profite pour glisser au passage que la liberté d'expression syndicale nous permet de travailler à cette cartographie de notamment des IA qui ne marchent pas mais en fait aussi de ces chaînes de sous-traitance et ça c'est quelque chose sur lequel on veut travailler sur lequel on travaille déjà mais en fait vous vous êtes obligés d'agir de l'extérieur mais nous on peut cartographier les choses alors ça nécessite de de vaincre la peur de la répression de l'employeur de s'organiser et de faire rendre effectif le droit d'expression collectif syndical mais c'est des choses qu'on peut faire c'est des choses sur lesquelles on va travailler sur lesquelles on travaille déjà parfois mais voilà l'outil syndical peut aussi servir à ça je vais bien ajouter quelque chose vas-y merci tu as fait raison de le rappeler je suis content que tu le rappelles j'ai oublié de le dire s'agissant de la loi sur le droit de vigilance tout à l'heure je parlais de la décision qui était rendue à propos de la poste en décembre 2023 et je ne l'ai pas dit mais ce jugement dit quelque chose d'extrêmement intéressant aussi pour la première fois c'est que lorsque la société établit un plan de vigilance elle doit associer étroitement les parties prenantes mais surtout dans ce cas-là elle doit associer étroitement les syndicats d'entreprises du début jusqu'à la fin elle doit être aussi du début jusqu'à la fin et en l'occurrence les élus du personnel le syndicat sud en l'occurrence estimait que le fichier Excel qui avait été présenté en réunion CSE n'était pas suffisant et ils ont eu gain de cause ce n'était pas suffisant c'est une concertation c'est pas vous voyez ça on vous transmet le powerpoint ça vous suffit bon ok ça ne vous suffit pas bon ok on passe à autre chose c'est une vraie concertation c'est important et toujours sur cette idée-là à la différence des associations dites ONG les syndicats ont un intérêt à agir devant les tribunaux et les élus du personnel ont des prérogatives ça a été dit tout à l'heure ont des prérogatives au sein d'entreprises que n'ont personne que n'ont aucune autre organisation de l'entreprise et ça c'est un c'est conséquent c'est considérable comme avantage pour les organisations syndicales c'est qu'elles peuvent en théorie il y a des obstacles c'était dit à l'heure mais en théorie elles ont des prérogatives pour obtenir pour accéder à des informations c'est pareil on va faire ça dans l'ordre n'inquiétez pas on va faire intervenir si tu veux vas-y bonsoir donc moi je suis Muriel je suis porte-parole de Solidaire d'abord je venais vous remercier vraiment parce que c'est une soirée super intéressante je remercie Solidaire Informatique d'avoir initié cette soirée-là et puis tous les intervenants parce que je pense qu'effectivement la réflexion elle ne fait que commencer je pense qu'effectivement s'armer syndicalement et avoir la réflexion aussi globale avec l'analyse des sociologues des ceux qui sont sur le terrain et sur le terrain juridique aussi évidemment c'est indispensable et je pense qu'on le voit aujourd'hui vous avez cité la décision grâce à Sud PTT mais on voit les syndicats qui sont dans la salle aujourd'hui je pense que c'est vraiment une marque que ce sujet-là il va encore monter et qu'on va devoir s'organiser effectivement par rapport à ça je vais faire une remarque un peu provocatrice mais en même temps vous êtes à Solidaire donc je pose la question à cette tribune uniquement composée d'hommes est-ce que l'intelligence artificielle a un genre ? c'est un peu provocateur mais en même temps je pense que la question derrière c'est celle aussi de la reproduction des discriminations parce que si on alimente l'intelligence artificielle derrière je pense qu'on reproduit un certain nombre de stéréotypes voire plus donc est-ce que vous avez aussi des éléments sur cette question-là je pense que du coup la dimension y compris internationale que vous soulignez ça correspond bien aussi à ce qu'on défend au sein de Solidaire et que du coup je pense qu'on a vraiment un sujet majeur là qui peut nous permettre encore de progresser dans ce qu'on fait sur la défense à la fois des travailleurs et des travailleuses ici ou dans le monde et par rapport aussi à la réflexion sur quelle société on veut sur le temps de travail qu'est-ce qu'on veut consommer et je pense que et qu'est-ce qu'on veut produire parce qu'il y a aussi la dimension écologique donc quelque part on est vraiment un peu au coeur de toutes les questions actuelles je vais répondre à ce sujet parce que c'est vraiment une problématique je dirais qui nous tient à coeur à Solidaire Informatique et en même temps j'ai une mauvaise nouvelle c'est que depuis que l'informatique c'est une industrie qui rapporte un pognon monumental et bien c'est devenu un métier masculinisé et donc les personnes qui produisent les intelligences artificielles les algorithmes qui permettent de délocaliser qui mettent en place les outils de télétravail qui permettent de délocaliser le streaming qui permet de délocaliser sont majoritairement des hommes blancs cis hétéros de la Suisse du Côte-Vallée ou d'Europe comme moi par exemple et c'est un vrai problème exactement comme tu viens de le dire sur toutes les reproductions sociales que ça implique on essaiera lors de nos prochaines itérations on a une personne qui avait fait d'excellentes interventions lors de la notamment sur la thématique écologique lors des journées de l'IA de décembre on essaiera de faire intervenir parce que son intervention était très pertinente lors d'une prochaine rencontre voilà et on espère qu'on va pouvoir s'améliorer aussi sur ce sujet même si il ne faut pas invisibiliser aussi le travail des camarades qui ont été recueillir tous les témoignages qui sont là qui sont essentiellement des camarades femmes de notre texte mais qui voilà un vrai travail syndical très important c'est bon oui d'abord moi je suis députée pour France l'Union j'avais été la rapporteure sur la commission d'enquête parlementaire sur les Uber Piles alors vraiment merci à toi pour cette soirée parce que c'était vraiment passionnant j'aurais plusieurs questions sur la partie on se connaît et les maîtres Justy avaient été auditionnés par la commission sur la partie Uberisation et donc casse du code du travail qui est l'opération néolibérale du capitalisme de plateforme de revenir au tâche-freunage est-ce que comment dire est-ce que la Solidaire vous a appliqué à avoir comment dire des infos sur les nouveaux secteurs où on a recours au statut d'auto-entrepreneur parce qu'on a parlé des caissières à monoprix on aurait pu parler de la plateforme Mediflash par exemple où y compris des aides-soignants maintenant on leur propose d'être sous statut d'auto-entrepreneur dans des EHPAD donc il y a plein de secteurs comme ça qui se développent et je pense que c'est super important parce que pour mener la bataille contre l'ubérisation il faut absolument qu'on puisse parler à l'ensemble des travailleurs de ce pays et bien leur faire prendre conscience que c'est pas simplement les livreurs et les chauffeurs VTC non pas que je ne veux pas soutenir les livreurs et les chauffeurs VTC mais qu'on comprenne bien que tous les travailleurs sont menacés et qu'on ne leur proposera plus dans plein de secteurs ni de CDI ni de CDD ni même un statut salarié en intérim mais un statut d'auto-entrepreneur et donc avoir ce discours-là qui généralise pour créer la conscience ça me semble important mais on a du mal parce que forcément par essence c'est un auto-entrepreneur on est là dans l'atomisation la plus totale donc j'imagine que dans les boîtes c'est pas si simple que les collègues puissent savoir qui tout d'un coup débarque avec un statut d'auto-entrepreneur et il ne s'agit pas de le montrer lui du doigt on les s'indique deuxième question là c'était Alexandre Philipponot vous avez parlé de l'accès à l'algorithme et que pour contrer le secret des affaires il faudrait sans doute mettre en place une nouvelle autorité alors là c'était trop court je ne sais pas de tout ce que vous entendez ce que vous voyez par là et troisième chose par rapport à vos travaux vos travaux sont excellents pour bien prendre conscience que les travailleurs du clic derrière voilà c'est vraiment une surexploitation et que c'est pas une espèce de magie de la machine et qu'il y a plus d'humains et que tout ça serait comment dire sans surexploitation mais du coup quand vous avez réussi aussi à voir toutes les grandes entreprises qui sont impactées par de l'IA et pour rebondir sur les syndicalistes des impôts qui montraient aussi comment l'IA a impacté le travail est-ce que du coup vous avez d'autres chercheurs qui eux bossent sur l'évolution de la nature du travail pas simplement dans l'inclusive où là on a bien on a bien capté le changement et l'impact contre vos compétences mais est-ce que du coup il y a un travail de sociologue qui se fait à ce niveau-là je ne sais pas si ma question est claire enfin j'ai trois questions en plus je commence par la dernière parce que ça je pense qu'il y a vraiment le boulot entre les avocats les syndicalistes les chercheurs et je vous dirais aussi le politique parce qu'à la fin il y a aussi un travail législatif aussi à traduire pardon alors rapidement sur la question et aussi de la représentation des femmes dans ce type de métier je peux vous assurer que ça c'est une question qui nous intéresse à tel point que la semaine prochaine nous serons à Bruxelles au Parlement européen avec l'HB et le groupe la gauche de l'EFT pour un événement qui s'appelle le forum transnational des alternatives à l'ubérisation donc là on revient à la question des plateformes de l'ubérisation et je suis très satisfait parce que ça fait des années qu'on insiste pour aller dans le sens que la députée Simonnet avait indiqué c'est pas seulement une question de livreurs et les livreurs même c'est pas seulement des livreurs les livreurs aussi c'est des travailleurs du clic les reçu produisent de la donnée pendant qu'ils se baladent et qu'ils se font tracer et ainsi de suite et donc pour la première fois nous serons capables d'inviter trois travailleuses européennes et une travailleuse depuis Kenya donc l'entreprise que j'avais citée au début pour porter leur témoignage de travailleuses du clic dans un contexte de la plupart des personnes qui participent à ce forum c'est des chauffeurs et des livreurs et ça change la donne parce que effectivement la plupart des chauffeurs et des livreurs c'est des mecs la plupart des personnes que nous on rencontre selon les continents c'est plutôt des femmes je vais vous dire quel est le secret bêtement nous les personnes qu'on rencontre si c'est dans des pays à fort revenu ou moyen revenu c'est surtout des femmes en France nous avons trouvé qu'il y avait 58% de femmes aux Etats-Unis la majorité c'est encore des femmes mais dès que vous descendez vers les pays du sud à moyen et faible revenu là les mecs quadrillent le marché du travail et empêchent aux femmes d'accéder et même si c'est un travail informel c'est un travail qui est relativement bien payé et dans la guerre des sexes les mecs arrivent à évacuer on va dire comme ça de ce marché du travail donc c'est d'autant plus important de faire entendre ces voix et de faire entendre des voix de femmes qui travaillent dans ce contexte là première chose deuxième qui sont les personnes qui s'occupent par contre de comment les métiers sont impactés alors c'est pas nous en l'occurrence c'est à dire pas moi et mon équipe parce que nous on se concentre surtout sur cette opération qui est carrément une entreprise assez titanesque de remonter la chaîne de travail mais aussi redescendre la chaîne de travail donc on a suffisamment de trucs à faire mais évidemment il y a tout le reste de la sociologie du travail qui s'occupe spécifiquement de ça moi j'ai peur tout simplement que encore une fois on perde en termes de cette équation là c'est à dire ce qui se passe à l'intérieur des entreprises n'est jamais décorrélé de ce qui se passe à l'extérieur des entreprises et c'est pour faire dialoguer l'intérieur et l'extérieur des entreprises françaises européennes internationales etc que Baptiste moi et donc pas seulement les sociologues mais aussi des juristes mais aussi des anthropologues mais aussi des psychologues mais aussi des économistes se battent depuis longtemps pour faire connaître ce travail du clic comme du vrai travail il y avait une question si tu te souviens de la question juste sur le travail du clic je relèverai que peut-être parce que c'est un phénomène en France qui n'est pas trop développé parce que comme vous dites c'est du travail dans un pays à haut revenu la chambre criminelle de la cour de cassation a été saisi d'un pourvoi et a refusé de qualifier les micro-travailleurs de travailleurs salariés là par contre c'est parce qu'ils ont inscrit ça dans la consommation ils ont dit finalement c'est des consommateurs mais ces personnes là étaient présentées par l'entreprise donc l'entreprise s'appelle Kick & Walk une entreprise qui avait condamné la première fois par le tribunal de Caen peut-être en 2021 c'était une entreprise qui faisait du micro-travail d'un type particulier il fallait se balader aller prendre des photos dans des supermarchés pour nourrir des bases de données qui à la suite étaient utilisées dans des sites d'e-commerce pour faire des moteurs de recommandation donc tout ça c'était clair ils ont déclaré carrément avoir 700 000 travailleurs alors nous-mêmes on a seulement répertorié 200 000 travailleurs en France donc je ne sais pas d'où ils sortent les 500 000 autres mais justement le tribunal la chambre criminelle a inversé le point de vue parce qu'il a changé de jurisprudence en disant c'est finalement de la consommation ce n'est pas du travail et c'est ça le trick ok merci madame la députée madame Simonnet pour répondre à votre question donc effectivement je suis allé un peu vite sur l'accès à l'algorithme c'est selon moi en tant qu'avocat et juriste c'est quelque chose d'essentiel je vais prendre l'exemple encore d'Uber ou des plateformes c'est des soupçons j'ai de forts soupçons et d'autres avocats semble-t-il sur le fait que les algorithmes de distribution de course par exemple ne favoriseraient pas certains livreurs ou chauffeurs on nous dit dans ces algorithmes là que c'est juste la distance c'est la distance c'est le chauffeur le plus proche à qui on offre la course le premier bon moi j'ai des doutes j'ai des forts doutes mais je ne peux pas encore le prouver donc l'accès à l'algorithme là il est essentiel effectivement parce qu'il pourrait nous permettre de démontrer de rapporter une preuve supplémentaire d'un lien de subordination si les plateformes au final truquent leurs algorithmes pour offrir à certains championnes ou livreurs des meilleures courses je pense que c'est un argument fort pour aller encore sur la question de la requalification mais ça c'est limité c'est limité parce que c'est l'accès à l'algorithme dans le cadre des conflits au travail alors on pourrait passer par des références 45 où on pourrait demander au juge l'accès à l'algorithme en plus là que c'est un expert des choses qui peuvent être compliquées mais qui ne sont pas possibles mais quand je parlais d'autorité vu que c'est un phénomène qui est global qui ne concerne pas que le citoyen travailleur ça concerne je ne sais pas le citoyen consommateur le citoyen patient à l'hôpital on voit que les algorithmes c'est un phénomène qui concerne désormais toutes les chambres de notre vie donc est-ce qu'il n'y aurait pas ça pourrait être une compétence qui serait donnée à la CNIL par exemple je ne sais pas peut-être pas obligé de créer une nouvelle autorité indépendante mais disons que moi je me dis peut-être que les plateformes on peut les comprendre sur la question du secret des affaires c'est quelque chose qu'elles ont développé à grands frais elles ne vont pas donner le code source à tout le monde est-ce que par exemple la création d'une autorité indépendante ça ne serait pas une manière un peu de les rassurer et ça permettrait en même temps aux citoyens de comprendre les algorithmes qui peuvent avoir des impacts majeurs sur leur vie c'est une idée juste pour répondre ça ne m'était pas adressé mais par contre ce sont aussi concernés et menacés par l'ubérisation de l'information dans la presse je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais les correspondants locaux de presse dont je parlais sont des travailleurs indépendants ils ne sont pas salariés de l'entreprise donc à ce titre ils n'ont aucun mot à dire sur ce qui est en train de se passer au point où ils n'ont même pas été informés que cette matière écritoriale qu'ils produisent était utilisée pour entraîner notre intelligence artificielle donc par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur cette future monétisation de cette manière éditoriale viable il est évident que si nos patrons arrivaient à dégrader nos statuts de journaliste ils n'auraient pas demain à partager la manne financière puisqu'on pourrait être demain employé d'une agence de presse et à ce titre céder l'intégralité de nos droits d'auteur à notre employeur donc c'est autant d'argent qu'ils pourraient récupérer pour leur modèle leur hypothétique modèle économique en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que les auto-entrepreneurs sont des travailleurs au même titre que les autres donc ils n'emploient pas d'autres personnes on les syndique et en fait dans nos entreprises surtout dans notre secteur informatique on a une diversité mais faramineuse de statuts de salariés on a des alternantes on a des personnes qui sont en stage moyennement régulier voire pas on a des personnes qui sont en freelance autant que maintenant ça dépend comment ils se définissent on a des personnes qui sont en CDI d'autres qui sont détachés d'autres qui sont sur on a vu des statuts sous le code militaire parce que on peut encore faire des services civiques une aberration qu'il faudrait corriger par exemple en termes de loi on a des qu'est-ce que je sais des gens sous toute convention collective des gens sans convention collective qui se mélangent dans tous les sens parce que nous notre royaume c'est la sous-traitance on fait de la sous-traitance pas de la sous-traitance pas de la sous-traitance et tout notre enjeu syndical c'est de réunir les personnes qui travaillent dans le même collectif de travail dans une même industrie pour une même finalité et il faut vraiment réduire drastiquement l'autorisation pour les entreprises d'avoir recours à de la sous-traitance quand c'est pas justifié quand une entreprise peut faire en interne mais pourquoi est-ce qu'elle aurait le droit de faire appel à des droits du commerce en fait pourquoi ? c'est du délit de marchandage et ça il faut être plus strict là-dessus sur comment est-ce qu'on pourrait avoir un droit de regard sur les algorithmes bon déjà je voudrais peut-être pas boucher un peu trop mais ok avoir les algorithmes mais après il faut les analyser pour les analyser il faut des gens pour faire des gens qui ont les compétences pour faire ça et en fait on n'est pas très nombreuses et nombreux dans ce pays donc ça va être difficile d'analyser tous les algorithmes du monde par contre il y a un outil qui existe déjà donc si je peux vous épargner de créer une nouvelle autorité de je sais pas quoi le RGPD non mais le RGPD implique d'avoir un registre de traitement des données qui précise comment enfin quel traitement elles suivent si on doit décrire à qui sont transférées les données à quelle entreprise sous-traitante par où par qui ça passe etc et par quel algorithme elles sont moulinées bah en fait l'outil vous l'avez déjà et la CNIL devrait avoir des pouvoirs plus grands éventuellement on devrait avoir un contrôle social plus fort et avoir des syndicats qui siègent aussi avec la CNIL mais les outils existent déjà en partie voilà est-ce qu'il y a il y avait une intervention ok une dernière intervention alors oui toi et il y avait tout de suite par exemple que j'ai appelé si toi aussi excuse moi si si juste un peu vas-y rapide dans son sujet des travails indépendants des subéridés la prochaine mois à travail et on n'est pas grave ça on vous dit les bonnes feuilles de la fin c'est prévu ce monde de régulariser c'est-à-dire les idées en leur payant c'est comme ça qu'on a des protections sociales de la retraite pour les idées c'est très bien et des compétenements voilà et des états en fait ils vont plus ils iront plus loin que nous ils iront jusqu'à régulariser la sous-traitance et les huvères pour que ce soit même un mode de travail global mais je pense que ça peut être en général par le capital en fait en fait donc voilà plus loin contre le scientif syndical je pense que ça n'appelle pas particulièrement de réplique si tu veux non 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 mais je ma question était vraiment suite à l'intervention pour les intérêts et agir c'est peut-être un détail mais je m'interroge sur cette notion que le client doit vérifier que le droit du travail est respecté enfin le droit des travailleurs est respecté je me demandais quel est le droit des travailleurs parce que finalement c'est pas le droit du travail français enfin voilà c'est ça tout à fait alors c'est une bonne question parce qu'en fait quand cette loi a été adoptée il avait annoncé qu'un décret d'application devait être adopté par la suite et ce décret n'a jamais été adopté c'est bien que parmi les questions qu'on se pose effectivement c'est le champ d'application matériel c'est bien de quel droit on parle il y a une directive européenne sur le devoir de l'urgence qui va en négociation et par exemple il y a une annexe sur les traités internationaux les conventions internationaux qui devraient être respectés on a qui estiment qu'il faut pas ce genre de liste parce que ça limite et d'autres moi je fais partie de ceux-là qui disent bah oui mais ça limite au moins on sait ce qui va se passer voilà donc alors il ne s'agit pas de demander aux sociétés françaises de s'assurer par exemple que les travailleurs malgages dans cet exemple se travaillera bien 35 heures et qu'au delà 35 heures il y aura des heures supplémentaires c'est pas ça en revanche la loi parle de droits fondamentaux au travail les droits fondamentaux au travail on les connait c'est l'interdiction du travail forcé c'est l'interdiction du travail des enfants c'est l'interdiction de la discrimination c'est la liberté syndicale et c'est le droit de travailler dans un environnement sain et salubre donc les gens commencent par ça ensuite dans le jugement La Poste par exemple le fond de l'affaire au départ c'était un travailleur sans papier d'un sous-traitant qui était décédé il s'est noyé dans la Seine au moment d'une livraison et c'est à partir de là que Sud a montré cette action en demandant à La Poste de s'assurer des conditions de travail chez ses sous-traitants et chez ses fournisseurs et parmi les conditions de travail qui étaient invoquées par Sud il y avait non seulement la question des sans-papiers dans la chaîne de sous-traitance mais également les risques psychosociaux harcèlement etc et dans cette affaire je ne sais pas si La Poste a contesté ce point là ou pas en revanche il n'y a aucune remise en cause sur le fait que ces droits là où on travaille font partie de l'obligation de vigilance de ces sociétés je ne sais pas si je réponds à votre question en fait il n'y a pas une réponse claire c'est en train de se construire alors on va s'en arrêter là pour ce soir parce que j'ai quand même déjà 21h51 on vous convie à un prochain événement au mois de mars je en profite pour remercier avant qu'elle parte notre camarade Aïssam qui a brillamment assuré la retransmission en live si vous la reconnaissez je vous recommande chaudement sa chaîne YouTube voilà est-ce que tu veux en faire la pub non d'accord très bien en tout cas je vous remercie à toutes et tous d'être venus n'hésitez à dans un mois n'hésitez pas il y a la caisse de grève qui est juste là si vous êtes travailleur ou travailleuse de l'informatique n'hésitez pas à adhérer si vous êtes travailleur ou travailleuse de votre secteur n'hésitez pas à adhérer contact à rembâcesolidaire.com merci à toutes et tous merci à tous merci 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 C'est un mot d'organisation pour la décision.